C'est bon ? Est-ce que ça marche ? Allo ? Allo les amis ? Êtes-vous là ? M'entendez-vous ? Allo ? J'ai lancé de mon côté, je devrais voir aussi de toute façon. Masrocast. C'est bon, c'est revenu. Moi je vois encore offline mais bon ça devrait le faire. 1-2-3 Lunatic contre Metal Shubaka. Bon je pense que c'est Lunatic qui l'aurait gagné. C'est Shubaka qui est avec le 2e perso, Blue Baby, qui a the chest mailingue. Mais il a Epic VIII. C'est même Théo qui a essayé de m'aider l'OS pour piquer mon job. C'est bien possible Mitrandil. Mais Mitrandil il croit aux lunatic je te dis. Oh mais je sais pas s'il a complètement tort. Il fait pas du tout de dégager sur Epic VIII. Il est mort. Ouh il est mort à the chest. Parce que techniquement t'es un viewer comme les autres tu vois. T'as pas de statut privilégié. Voilà. Non je ne suis pas dans les autres. Voilà. Donc après tu vois les... Vu que des fois tu expliques des choses à ma place par les gens ils peuvent se dire. Ça pique son travail. C'est pareil. Tu vois-tu ? Ouais. C'est une petite idée. C'est une petite idée. C'est une petite idée. C'est une petite origine de versus Venom. Il y a Mattoon. Quand je dois commencer à crier pour expliquer mes trucs ça devient problématique tu vois. Sur mon propre stream. Il y a qu'un Toll. J'ai pas trouvé la deuxième chaîne du Toll. C'est pas grave. Je roule une sillate et je m'y remets. Il y a aussi un autre Toll. C'est Yamato pour Venom. Mais il est pas en diffusion. Qu'est-ce qu'il me raconte Mithrandide là ? Je sens qu'il... Moi je pourrais te moudre avec mon génie. C'est Taupe qui l'a dit. Euh non. Tu vois je préfère encore mettre je pisse sur le respect en tant qu'opérateur. Je déconne. Il y a quand même des limites. Mais pour l'instant enfin... Je ne sais pas on en est pas là pour les modos. Encore tu aurais 50 ou 100 ou 12 heures. Ouais peut-être. Ouais ouais ouais. Je pisse sur le respect en tant qu'modo je suis d'accord. Il serait capable de banter Mithrandide. Ah ce serait drôle. Je sais pas si c'est possible mais ce serait drôle. Il serait capable de... On est reparti. Euh ouais c'est bien possible. Le mec il s'auto soutient quoi. Ça serait bien possible. C'est ce qu'on a découvert son secret. Il me faut euh... ça. Voilà. Ensuite. Donc on disait. On remet un mendiant là. 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 Ok c'est quoi ton pseudo couteau rouillé ? C'est démoniaque couteau rouillé. Bah oui c'est démoniaque. Et il va venir à la con là. Bah comme d'hab tu sais c'est toi qui appelle et puis moi je réponds c'est plus simple. Sinon c'est quoi ton pseudo ? Merde. C'est plus simple. Moi je peux te prendre et je peux t'appeler le direct. Euh The Stars. C'est nul ça. Oui. The Stars. Oui c'est nul. Ça m'intéresse pas je veux dire. Ouais. Sans vouloir tu vas vers les mecs et te prend des coeurs. Mais merde je veux pas The Stars j'ai dit. Démoniaque c'est quoi ton pseudo skype s'il te plaît ? Euh il me faut ça. Ah est-ce que là il va re-re-re-loguer ? Non je sais pas ça charge. Mais il y a du décage de toute façon forcément. Après. Encore de la dog food pourquoi pas. Ah bah voilà. Bien joué. J'ai rien là. Allo. Couteau rouillé. Alors. Couteau rouillé. Ouais. Couteau rouillé. Couteau rouillé. Couteau rouillé. Couteau rouillé. Je vois un amour éternel et sans faille au couteau rouillé. Faut pas te comprendre. C'est pas pareil. Voilà. Couteau rouillé. Espèce de béotien. Ah The Sun. Ah la sauce. C'est parti pour le merdier. C'est parti pour le merdier. Les amis on va commencer à faire de la merde. Ça y est. On va commencer à mettre plein d'objets. On va essayer de les rerolles. Et là il meurt. C'est dégueulasse. Mais toi tu vas partir de Skype si tu continues avec tes conneries. Non mais genre je vais pas mourir oui. Je suis un professionnel monsieur. Je sais ce que je fais. C'est parce que je regardais plus l'écran parce que j'avais été perturbé par cette saloperie qui m'était arrivé où je pouvais plus utiliser mon propre Twitch quoi. Twitch il fait genre non mais tu peux plus utiliser Twitch. Ah je vois que m'il te rendit les saucer. Arrête de mettre de la sauce partout c'est dégueulasse. Non mais il faut saucer dans la vie. C'est important la sauce. Tiens on va l'infiniser lui. The Halo c'est pas un starter non. Non c'est pas un... Enfin The Halo c'est pas un vrai starter non. Ah je suis déjà full life d'accord. C'est un mauvais off-plat-top. Euh on va prendre... On a déjà assez d'objets donc là on va affiniser des machines à... Comme ça. C'est comme le meilleur starter du jeu. Quoique ouais. Non quand même pas abusé là. Mais c'est nul hein. Je sais. En fait non on va faire des mendiants. Les mendiants c'est la vie. Non il me faut ça. Comment je fais pour me faire du dégâme moi ? Mais sans le D6 tu viroles comment ? Il va viroles avec une rune. Pair trop. Parce que j'ai la Blancard. La Blancard me permet d'utiliser les runes sans la perdre. Et donc je vais essayer de choper la rune Pair trop. Et pour ça je vais faire plein de petits mendiants. Et je vais essayer de leur donner un max de vie. Jusqu'à ce qu'ils me donnent une carte qui m'intéresse. Ou une carte Wheel of Fortune par exemple. Qui me donnera des machines à sous à l'infini. Que je pourrais infiniser pour avoir Pair trop. Ça tu vas voir tout ça. Ça va être sympa. Les machines à sous à l'infini que je pourrais infiniser. Ouais. Et tu as euh... Bah là j'ai chopé un peu de luck dans le jeu. Et puis Pair trop c'est pas si dur à choper. Ça arrive vite en fait quand on setup est bien. Par contre la Gimpy ça peut être pas mal. Non ça va me donner des coeurs gris. Quand je vais me faire toucher ça m'intéresse pas. Fanny Pack c'est bien. Fanny Pack c'est bien. Euh... Ça va vous dropper des coeurs de soin. Moms knife c'est pas mal comme ça. Euh... Ivy Bag. Moms knife c'est pas un starter euh... Comment dire. J'aime pas Moms knife perso. Mais c'est un très bon starter donc euh... The Sun. Ça reste un starter mais à la manette c'est plus simple parce qu'il faut faire les tirs en... en diagonale. Ah mais ça charge pas en fait l'Ivy Bag. Ah c'est moche. Ça charge pas mon... Mon item Martyr. Je ne savais pas. Bon man c'est ce que tu as à faire. Mais non c'est mieux. Bon on le hirollera de toute façon on va voir ça. Euh... A ton avis pourquoi l'Ivy Bag ça fonctionne pas ? Euh... Est-ce que tu l'as pas sur toi ? Quoi donc ? Ben... Quand tu prends l'Ivy Bag la Blancard tu l'as plus sur toi. Non mais on s'en fout ça. Euh... Ah oui mais c'est oui. Parce que je pensais à l'imiter Martyr mais oui non c'est vrai que j'ai plus la Blancard donc oui. Effectivement tu marquais un point j'avais pas songé à ça. C'est vrai que c'est pas mal euh... Même Snife. Non je voulais pas prendre Gimpy je m'en fous Gimpy. Non ? Non ? Ou quoi ? Euh... Donc on va récupérer ça. Par contre il me faut absolument une bonne carte de machine à souffle. J'avoue c'est pas si pourri. Mais voilà quand même. Oh non pas les Mully Boom je déteste ces trucs. Les pics ouais mais j'ai pas envie de faire 15 kilomètres pour avoir des pics quoi. Ben y'a des bombes, des bombes. Ouais c'est ce que je fais. Ben j'ai plus de bombes là d'ailleurs. Ben je suis obligé. Ma tempérance ? Euh... Oui mais j'ai pas de... Enfin faut que je la recharge quoi. Ma tempérance c'est ça. Voilà. Faut que je recharge la Blancard comme ça après je peux y aller comme ça en mode... Euh... On y va en mode dieu le sagouin. Non mais c'est chiant aussi quand il te fait des faces comme ça le jeu. Comment tu la recharge en mode... Bonjour la salle euh... Mais non mais... Mais le jeu il m'aide vraiment pas. Il me troll mais il me respecte pas. C'est quoi ? Avec les troll bombs quoi ? Non 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 autre chose tu verras. La machine qui explose après deux fois t'sais. J'adore cet item. J'adore cet item. Ouais mais je kiffe quand même parce que du coup t'as plus de tiers. Et là j'affinise les machines hein. Tout l'inverse de la top. Mais la top il y a des problèmes dans sa tête. Oh pas plus que le ki-dam moyen je pense après. Ouais ouais. Personne n'est parfait tu vois. J'ai rigolé mais toi tu préfères avoir... Évite de mourir derrière les machines parce que si t'es kibou... C'est pas grave hein. T'sais elle me donne des bloodbugs hein donc ça me soigne. Toi la top par exemple toi tu préfères avoir des gros dégâts mais avoir un tiers up de merde. Plutôt qu'avoir des petits dégâts mais un énorme tiers up. C'est variable ça dépend vraiment de la situation. Mais c'est vrai qu'en général je préfère avoir du tiers up plus qu'autre chose. Ah bon ? Ouais. Tu m'as dit que tu préfères avoir du damage up. Bah en général quand je speedrun je préfère du damage up. Mais en général par confort de jeu je trouve que c'est plus agréable quand t'as un gros tiers up quoi. C'est après ça dépend de ce que je joue. Si je joue en speedrun je préfère vraiment du damage quoi. C'est vrai qu'en fait pas avoir assez de damage c'est nul. Parce que là je me rends compte que mon premier retage en deux minutes c'est nul. Ouais non vas-y je vais voilà. Quoique. Il peut me filer quelque fort là. Je pose un peu de matos par terre voilà. Oh putain de merde. Je récupérerai ça quand je commencerai à finiser les mendiants parce que je vais faire des mendiants. Tiens on va prendre ça. Bon je suis mort et il faut croire que je préfère avoir du dégâts en fait. Eh il te met tous les IV bags ouais d'accord. J'avais pas fait gaffe voilà. C'est pas les IV bags je suis encore des blue bags. Oui c'est pas... C'est vrai que c'est pas tout à fait différent. C'est plutôt drôle. Merci j'ai remis un mandur derrière moi je suis bête. C'est vraiment dommage quand tu es une limite de vie. T'imagines t'aurait tellement de vie tu pourrais même pas te faire tuer quoi. Mais tu sais que dans le premier y'avait pas hein. Bah en terme de coeur gris ouais tu pouvais avoir une affinité de coeur gris potentiellement. C'est vrai que c'était bugué. The Devil on s'en fout. Mais au rouge non mais coeur gris... Oui ? Et t'as joué au premier ? Oui je l'ai. Moi je l'ai légalement 32h de JQ. Il me faut des dégâts. Sans moi tous les jeux que j'ai je les ai légalement hein. Rogue Legacy, Super Meat Boy, Isaac. Bah c'est mieux comme ça. Acheter en tout bientôt tout le monde. J'espère bien. Non mais je crois que le seul jeu que j'ai acheté c'était avec Minecraft. Oh mon dieu. Achetez vos jeux ! C'est des pauvres gens qui travaillent qui se trou le cul au travail. Vous connaissez pas la notion de travail vous êtes souvent trop jeune pour la plupart. Et vous verrez dans 10-20 ans si vous prenez votre travail gratuit vous pleureriez. Comme tout le monde. C'est quand tu passes plus de 10h par jour en plus quand tu vois des conditions dans lesquelles ils développent les développeurs de jeux. C'est assez horrible pour eux déjà. Plus 1 la taupe. Ouais bon. Écris plus 1 avec 1 et à plus ce sera plus 1. Oh mon star top. Eh eh. Respecter les gens qui travaillent. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolé encore. Je ne peux plus regarder tes lives ces derniers temps. C'est pas trop grave The Warrior. Tu pourras revenir un autre jour. Tu viens quand tu peux. De toute façon vous n'avez pas d'obligation d'être là tous les jours. Si vous êtes là tant mieux. Si vous n'êtes pas là je me démerde un peu sans vous. Après c'est sûr j'aime bien quand vous êtes là. Mais bon vous avez une vie à côté je vous en veux pas. Enfin vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'excusent de ne pas pouvoir me regarder. Mais faut pas s'excuser. C'est pas gravissime quoi. En même temps je suis sûr que je vais pas te le dire. Vous tu l'écris déjà bien. Mais ils seront deal. Elles sont où mes cartes là ? Ah j'ai une... Mon coup prend cher. Merde. C'est tellement pété comme item. En même temps le ping il est tellement pas solide comme boss. Alors je vais récupérer ma blan de carte quand même dans ce merdier. Ça c'est quoi ça ? Allez. Sors. Speed down super. Et Mathémésis on s'en fout. Ario Wizard on s'en fout. Bon on va utiliser tout ce merdier. Missing page 2. The sun est là. Non mais je voulais pas prendre ça la Missing page 2. Oh là là. Oh là. Je déteste ces salles là de... Tempérance. Géra. Voilà. On va garder Géra. On va aller la mettre de côté. Là Géra on la met ici hein. Vous n'oubliez pas. Oh oui. Un rocher bleu. Donnez moi une bombe s'il vous plaît. Un rocher. Un rocher. Attends attends. On va pas faire n'importe quoi. Pour l'instant. Je voulais juste aller voir là-haut si j'avais pas laissé quelque chose de bien. The Cuncy Forever on s'en fouet ça c'était quoi ça ? The Tower. ah oui c'est les bombes on s'en fout d'accord il me manquerait juste une carte will of fortune en fait je ne sais pas comment je vais l'avoir tempérance j'ai déjà tempérance là-bas non jugement tempérance oui donc on va poser une tempérance ici ok the sun on reprend la blank card non attends salut désolé encore je ne peux plus rien des télèves c'est un état et est-ce que je regarde je vous envoie la question allez désolé bon je vais lui écrire vite fait un message donc c'est qu'il est dans le monde non mais ce n'est pas le plus scolaire un peu le monde c'est ce qu'il y a pour que la drogue 3 minutes, je suis toujours au deuxième flore, c'est quoi ça ? Vous pouvez répéter la question ? Et moi, je voulais faire quoi, rappelez-moi ? Oui, je voulais te dire ma The Sun pour me soigner. Non, non, je voulais une machine à souffle. Oh, le jeu qui me troll, d'accord. Tu te rends compte que tu dis ça tout le temps ? Oui. Je te crois en permanence. Tu sens pas un peu soigner ? Non, ça va. On peut répéter la question ? Et moi, vu que j'ai Isaac craqué, j'ai encore la première version. Du coup, le Darkbump, dès qu'il a un cœur rouge entier, il te donne un cœur gris, et la crampusade n'a pas que trois salles à son chargé. Oui, dis-le pas, dis-le pas, dis-le pas ! Oh, Bertrand, c'est pas un peu nul, ça ? Pfff, Perthro, c'est très bien, Perthro. Ah non, je confonds avec l'autre. Oui, je pense. The Stars, ça m'aimait nous, ça ? Ah oui, d'accord, là-haut. Pour une, déjà, en tout ? Je cherche une carte. J'arrive pas à trouver ma carte. Il y a à peu près cinq runes, je crois, non ? Pfff, Perthro, Gérald, j'ai pas besoin d'un chiffre de merde. J'ai jamais compté, en fait, je vais dire. Ah bah bravo. Je réponds juste à The Warrior. Le bui-bui, c'est très difficile à faire en j'écorant, en fait. Un peu quand même. Non, quand on a la bonne cide, c'est bon. Voilà. Une cide, c'est quand même difficile pour faire du bui-bui, est-ce que tu peux pas exposer les machines à saufs ? Donc, je disais, oui, on utilise la machine à donner, voilà, machine à saufs. C'est comme, oh, j'ai le combo, Little Chat plus Dark Bum. C'est pas trop mal. Un truc qui est bien aussi avec Dark Bum, c'est Gimpy. Non. Si. Gimpy, c'est bien tout seul. Non, Gimpy, c'est pas bien tout seul, c'est bien quand t'as Dark Bum. Gimpy, c'est des cœurs gris. Oui, quand tu te fais toucher, par contre, après, ça donne des cœurs rouges, quand tu clignes une salle, ce qui fait qu'avec Dark Bum, c'est dix fois plus fort, quoi. Parce que t'as dix fois plus de cœurs gris quand t'as les deux en même temps, quand t'as juste Gimpy. Ou que t'as juste Dark Bum, d'ailleurs. C'est un peu con. La combinaison des deux est à pas négligée. J'ai déjà pu tester, c'est assez fou. Merde, j'aurais dû aller voir Satan avant de prendre l'item du boss. J'ai pris Little Chat avant Demon Baby. Et il est très mauvais, Demon Baby, s'il est pas en première position. Ouais. Donc je viens de balancer un cœur rouge dans le vide. Je vais remettre quelques manduants, je pense, à un moment. Tu me rends compte qu'en fait, j'ai que de la merde depuis le début de la partie. J'ai que des HP up, deux damage up. Allez, on a fini avec la machine, là, pour l'instant. Elle est où, ma Zosun, tiens ? Ma Zosun. Bibiche, t'es où ? Chérie. Je suis ravie. Chérie, t'es où ? Non, ça, c'est 48 heures d'énergie, c'est cool, mais on s'en fout. On s'en fout, on va prendre ça, ça. P'tain, la petite Tricole Charge et Livre de Bélial, c'est un peu fort. Je viens de décéder. The Sun, ah, elle était là, ma The Sun. Oh mon Dieu. Dire que j'ai failli la perle. Ah voilà, c'est ça, je voulais tempérance. The Sun. J'ai tempérance, il faut que j'ai... Jugement, elle est là. Où c'est qu'on va les mettre, non mon Dieu ? On n'a plus beaucoup de place dans ce niveau. Bon, Arana, c'est tout ça, on va faire de la place ici. Non, tu... Non, mais tu vas bien te calmer. Je t'assure. Non, mais... Sale jeune. Sale jeune, il va se reconnaître. Je sais pas qui tu parles, c'est pas grave. Ah, il sait, il se reconnaît. À ton avis, qui est l'autre personne dans cette conversation ? Pas toi. Bah si, c'est lui. Le mec, il suit même pas ce qu'il se passe. Mais qu'est-ce que tu es fou sur Skype ? Je veux juste parler avec vous. On a des choses intéressantes. Mais tu peux changer ? Blancard, j'irai, après le full machine à souffle. Oh, je sais pas. Euh... Alors, maintenant, on a... Quand même, on a du dégâts, là, on va le prendre. On va pas se bouder notre plaisir. Oh là là, ça dit... Ça parle mal, là. Ça dit des choses désobligeantes. The Tower, maintenant, on va la craquer là-bas. C'est quoi ma scie ? Ma scie, normalement, elle est marquée sur l'item tracker, les amis. Vous devez pouvoir le voir à tout moment. Oh, le meilleur starter ! Holy Water. Sinon... Ah oui, mais là, elle n'est pas marquée, parce que j'ai pris un objet. Mais ça va se réafficher dans quelques secondes sur l'item tracker, juste en dessous. Ah, super, du dégâts encore. Voilà, comment on obtient tous les objets du jeu et qu'on devient invincible, évidemment. Et dans ce moment-là, il suffit d'avoir Perthro, et puis voilà. Donc là, peut-être qu'on a Perthro avec du bol. Ah, Géra encore. Bon, bah, on a une Géra. Merde, elle est où, ma Géra ? Géra, là, t'es là. Voilà, on a Géra. Si tu fais une Cid Real Platinum God et que toi-même, tu n'es pas Real Platinum God, ça te met une Cid aléatoire. Euh... Oui. Mais l'inverse, si on te donne une Cid, tu n'es pas Real Platinum God et que toi, tu l'es, remarquez. Je répète un plus grand. D'accord. The Stars, on s'en fout, The Stars, on s'en fout, et Mathémésis, bruf. Il fait tellement chaud aujourd'hui. C'est horrible. C'est toi qui fait chaud, c'est pas grave. Deux diamants, on va le garder de côté. Pourquoi il y en garde ? Est-ce que j'essaie un peu de bruit près ? Absolument pas. Oh là là, c'est vrai que j'ai doublé toutes mes carques, moi, ça devient n'importe quoi. Je veux garder ça, The Sun. Ça, c'est quoi, c'est The Sun aussi ? On peut l'utiliser, celle-là, garder l'autre. Tempérance, on va la mettre, on va la mettre ici. Tout que je te plains, mais non, tout va bien. On est heureux, on est ensemble, on s'amuse. Pas besoin de me plaindre. Moi, je m'amuse. Là, je fais de la merde. C'est surtout pour les gens qui regardent, ça doit être chien. Le temps que je chope tout ce dont j'ai besoin, ça peut encore durer un petit peu. The Sun, oui. Merci. Merci, c'est gentil. Judgment. Mais pourquoi j'ai encore une carte Judgment ici ? C'est pas Judgment, ça ? Ah, non, j'avais plus ma Judgment. Est-ce qu'on se fout de ma gueule ? Ok, donc là, c'est tout bon. The Sun a été où, en fait ? Merde, c'est Judgment, ça. Quelqu'un est actuellement en train de violemment se foutre de ma gueule. Non, c'est tempérance. Alors, j'ai un trou. On s'amuse, mais les gens sur Skype qui n'ont rien à voir. Mais ce sont des viewers comme vous sur Skype. Tout viewer peut venir sur Skype. On ne fait pas ça que pour des privilégiés. On fait ça pour tout le monde. Après, au bout d'un moment, on devra peut-être faire de la place. Mais bon, ça, c'est le jeu. Souviens-toi toujours que j'ai été le premier viewer de ton live. Même s'il n'était pas d'une qualité. Je suis méchant. Oui, Dingle est décédé. Les cacas sont décédés. Bon, elle explose cette machine ou pas ? Non, les cacas sont plus la merde, c'est du thème. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Encore un petit bloodbag, ça, on s'en fout. Je pisse sur le respect, il est ban ou pas ? Pas ma connaissance, non. J'espère que je n'ai pas craqué ma judgment. Non, elle est là où l'autre. J'espère. C'est quoi ça ? The Stars. Mais on s'en fout de The Stars, on a dit. Tu peux en faire de la place même si personne ne prend leur place. Ah bah, je peux si c'est une demande unanime, bien sûr. Je me plierai à la majorité. Mais non, mais nous, on est gentils. Ah oui, mais bon, après, ce sont les viewers qui décident. Je sais c'est qui qui a dit ça. Oui, bah oui, tu sais c'est qui. Je sais c'est qui. Tu sais c'est qui qui parle les français ? Lui, c'est le monsieur qui parle les français, en fait. Tu vois, qui parle très bien France. Tiens, là. Mais il s'en dit, il s'y croit, tu sais. Merde. Mais il s'en dit, il fait délire, il s'y croit de trop. Oh là là, ça lance un vote. Il y a une rune, Bercano, bien évidemment. Moi, je vais le bout aussi, donc je ne stream pas, mais c'est pas grave. Le small rock. Bon, deux cœurs gris, c'est pas mal. Moi, je préfère je pisse sur le respect, moi. Du tout, moi je préfère je pisse sur le respect. C'est un dissident sans vergogne. Mais je l'ai dit, tu vois, j'avais raison. Je savais que moi, 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 moi et moi, c'était je pisse sur le respect. Bah oui. Qu'il ne le savait pas. T'es un génie, toi. T'as déjà pensé à travailler dans la pression. Est-ce que tu savais que Bruce Wayne, en fait, c'est Batman ? Oui. Ah. Mais arrête ! Mais tu faisais tout le spoil. Le spoil de l'infini. Un Bruce Wayne, c'est Batman aussi. Ah. C'est Batman, c'est l'article de Bruce Wayne. Voilà, c'est ceux qui connaissent leur référence. Un Bruce Wayne, c'est l'article de Bruce Wayne. Ça me dit quelque chose, ouais. Oui, je te laisse ton nom. Deux. Un, deux. Donc, si jamais dans le jeu, un jour, vous vous trouvez à court de cœur bleu ou de cœur rouge, vous voyez comment il faut faire. C'est typiquement, voilà. Mais nous, quand on est en speedrun, on n'a pas 40 minutes à dépenser pour pouvoir voir quelques cœur bleu et quelques items. Ah bah, tu peux toujours prendre quelques minutes. L'autre jour, j'en ai vu un qui avait passé quelques minutes à infiniser une machine de donation au Toll. Bah, pourquoi pas. Si ça peut faire gagner, après. Par contre, c'est chiant. Je n'arrive pas à me trouver ma carte que je veux. Je vais finir comme un nom. Hein ? Tu te rappelles ce qui se passe avec ceux qui me spoilent le Toll ? Coutons rouillés. Bon. Coutons rouillés. Il faut déjà que tu saches où il habite, déjà. Donc, comme tu dis. Je sais tout. Je suis omniscient. J'ai des doutes. Ce que je n'ai donné, c'est pouvoir à personne. Donc, bon. Je le saurais si j'avais autorisé quelqu'un d'autre à être omniscient. Je serais au courant. Il n'écoute même plus les viewers Skype. Bah, si, quand même. Bon, il raconte de la merde, des fois. Donc, je n'écoute pas tout à 100%, mais j'écoute, évidemment. Des fois, on me dit de la merde, tout le temps. Je calme. Bah, si tu veux. C'est marrant, j'ai eu un size up et un size down de suite. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, non. Pride de merde. Pride, je n'étais jamais. Où est ma père Thro, là ? Dans ton... Où est ma père Thro ? Je me fais arnaquer par le jeu, là. Dans ton... Voilà. Il n'y a rien de mieux. Tous les HP up de l'infini, bien sûr. Ouais, j'en ai marre. Je veux du père Thro. Il y a eu cette idée qu'il a eu des choses à peu près de choses. Qu'est-ce que j'allais dire ? Pourquoi il raconte de la merde ? Mais je suis à côté de toi. Oh là là. Du mal à suivre. Il se passe trop de choses, c'est la folie. 48 heures énergie. Ah bah tiens, je peux tirer, ça. Pourquoi je me fais troll mapper, tout ? Parce que le jeu ne t'aime pas. Non, mais c'est genre, en étage sur deux, je me fais troll mapper. Il me faudrait The Mind, là, dans un sain de dame, il y a une clé qui soit... Tu as vu le message de... Tu prépares les viewers ? Eh ben. Ok. Oh, quelque part, il n'a pas tort. Oui, remarque. Ah, ça c'est bien, ma Gizbo. Pour ceux qui ne savent pas, si je prends un demi-cœur pour me soigner, ça me soignera d'un cœur. En fait, ça double l'effet de soin, c'est assez violent. Je le sais. Ne t'inquiète pas. Par contre, j'aimerais bien qu'il me sorte un Starter Deck, quelque chose. Ça m'aiderait un peu, en fait, au lieu d'avoir des pilules. Ah, une rune. Par contre, je vais en chier pour aller jusque là-bas sans tout ramasser. Ils sont marrants, ils foutent une clé. J'ai besoin d'une clé, ils la foutent au milieu de nulle part. C'est drôle, ça. En dessous, vision, on s'en fout. Jugement, ok, on lance un. Il y a une carte là-bas. Ok, super, on a chopé l'antigravity. Oh, on a tout chopé, quoi. Ah, super. Death, en plus, tout ça pour death. Je vais voir Primstone ou Abaddon, ou les deux. Non, c'est en micro, il est devenu dégueulasse. Ouais. Je sais, c'est la blague. Ah oui, mais bon. Ça, mon micro, il n'est pas trop nul non plus. Ça va, la plupart du temps, ça va. Ça va, mais là, ça fait beaucoup. Je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit quoi ? J'ai Primstone. C'est cool, ça, Primstone. Primstone, fleur 3. C'est quoi, c'est du luck-up qu'on va prendre. Ça augmentera peut-être nos chances de drop. J'ai Primstone et Goded. J'ai une batterie là-bas. Merde, j'avais plus ma carte sur moi, quel con. Non ! Troll de jeu. Tiens, on va essayer un peu ça, maintenant. Ah, mais oui ! Du coup, ça me fait un Brimstone avec Coming Shot. C'est vrai qu'un Brimstone avec Coming Shot. Ah oui, j'ai Goded et Brimstone, donc j'ai des dégâts de ouf. Ça fait Coming Shot. T'as Goded ? Oui ! J'ai eu Brimstone parce que j'avais battu Fallon et j'ai eu Goded dans la salle de l'ange. C'est fort, ça. C'est très mal. La violence. Non, c'était pas de ça que je voulais ici, c'était les jugements. Parce qu'on va faire traquer les jugements. On commence à manquer d'argent, je pense qu'on va refaire un petit peu des machinadons du sang. J'ai tellement des dégâts à l'infini. J'arrive toujours pas à choper ce que je veux, quoi, c'est dingue. Guppy ! Guppy ! Guppy ! Guppy ! Guppy ! Guppy hype ! En plus, j'ai déjà un objet de Guppy. Même deux, il me semble. Non, un. Oui, un. Si je suis Guppy avec cette configuration-là, il y a moyen que je batte mon record. Ah, le cup, ça, c'est cool, ça. Guppy et Brimstone, ça fonctionne pas si bien que ça aussi. Si, c'est correct. C'est avec le couteau que c'est vraiment moisi. J'ai jamais essayé. Ah, on commence à choper pas mal d'items de marchands, c'est cool. Ça, c'est quoi ? The sun, the sun, the sun. Tempérance, voilà. Comment on passe ? Ouais, on va faire comme ça. Eh, tu tires ça. Et un dévil deal de merde, mais que je vais quand même prendre. Donc, tu fais mal à ta touche espace. En effet, pour toutes les touches espace maltraités, évidemment, hashtag, je veux un hashtag. Excusez-moi. Société pour être actrice des touches d'hastos. Et le jeu qui se fout encore de la gueule. Genre l'autre, il cherche la merde, là. Sale jeune. Raison de vivre, de chercher la merde. Tu le comprendras un jour. Bon, il n'y a pas forcément besoin de changer de salle pour l'instant. Là, on est encore en train de chercher une petite chose, là, une perte trop, pour que je vous montre justement la puissance du setup. Je ne sais pas si c'est rapide. Oula ! J'ai quitté les avions, je ne sais pas pourquoi. Mais je me fais trop le mapper, mais de l'infini, quoi. C'est un truc de malade. Oui, les brimstones au minshot, c'est pas mal, en fait. Il y a trop de cœur bleu, mais ce n'est pas grave, ça. C'est pour la déco, on dirait. The Sun, voilà. Oh, et en plus, j'ai la Smart Falleye. Donc, si je me fais toucher, je vais tuer le boss. Merde, doucement, ouais. On commence à manquer de thunes, après, on fera un petit coup de Géra. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur qu'on soit un peu juste. Oh, quoi que non, parce que je vais paumer mes cartes, ça va être le merdier. Oh, je ne sais pas, en fait. Je ne suis pas convaincu moi-même. Imagine, c'est du... Oh non, double pipe. Oh non, je ne vais pas y arriver. J'ai que brimstone et au mille shot. Pourquoi ça a explosé ? Oh, mais j'ai que les deux. Si, si, il y aura encore de la place dans la pièce. C'est le fire-shot, je crois. Tous les jours, même le dimanche. Même le dimanche, je prends fire-shot. Ouais, le fire-shot, ça vaut le coup. Ben, c'est un de demager, quand même. Ouais, ben oui. Plus, une certaine sécurité, quand tu fire les ennemis, ils sautent moins loin, souvent, ils viennent moins de charger, ce qui laisse quand même une certaine... C'est pour les gens qu'on parle. Ah oui, si je fais Gérard, il n'y aura plus de place dans la pièce, mais bon, ça peut être marrant aussi. Si, je pense qu'il reste, il y aura un peu. Ah, voilà. Tu ne crois pas comme la dernière fois, où tu te faisais maltraiter par les ongles. Oh, bon, on peut le faire, mais... Là, j'aimerais tellement avoir marre une perthro, c'est chiant, je n'arrive pas à la voir. Je ne sais pas comment je pourrais faire. Est-ce que je vais tenter de piffer le truc, ici, comme ça, maintenant, devant vous, en direct live, dans une box de stuff. Voilà, ce n'est pas grave. Two of clubs, on s'en fout. Bon, ben, maintenant, on est à 99 bombes, on s'en fout. The Sun, elle est où ? Je l'ai mise en bas. Ouh, double Zermite, c'est bien, ça, pour le boss rush. Ah, merde, il y a des mains de ma main. Je suis un peu paumé dans mon merdier, là, je ne vous cache pas. Ça, c'est de la merde, ça. Je le sort de cette pièce. C'est pas possible. En plus, je me traîne, mais un truc de malade. Je suis mou du cul, mais de ouf. On est content, c'est vrai. Ouais, t'as vu ? Ma zone est super intéressante. On va refaire quelques mendiants, je pense. Alors, jugement, c'est où ? C'est là. Il me faudrait une salle où je pourrais me faire des dégâts facilement. Il n'y a pas une salle avec des flambes ? Moi, ce qui est bien, c'est que je suis dans une salle où j'ai laissé juste une telle flambes. Non, merde, j'ai cliqué, moi, les bijoux. Bon, au pire, ce que je fais, je fais ça. Ça, je veux bien, ça. On t'entend vraiment de pas quand tu parles pas dans ton micro. Je sais. C'est pour ça qu'il faut parler dans les petits trous du micro, sinon ne venez pas sur Skype, ça ne sert à rien si vous ne parlez pas dans le micro. Non, mais si je parle devant les trous du micro, après, on va t'en souffler dedans. Ah, mais bon, ne souffle pas dedans aussi. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un juste milieu. Je l'ai, le juste milieu. Là, t'es pas mal. Et dans 5 secondes, je vais te dire arrête de souffler dans ton micro, je parie. Trouve le juste milieu, s'il te plaît, tu commences à nous faire choper. Une fois qu'on aura peur trop, on pourra choper un D20 éventuellement. Tant qu'on ne l'a pas, ça va être compliqué. Il va devoir infiniser pas mal de venduants, j'ai l'impression. Oh, le pauvre, il va devoir infiniser le jeu. C'est trop difficile. C'est chiant. Ça ne m'amuse pas, les mecs. Croyait que ça m'éclate, moi, de faire ça, de violer le jeu ? Non. Pauvre petit jeu, il n'a rien demandé à personne. Ah, tu dois partir. Ah, merde, salut, moi, 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 et moi, moi. En fait, il va revenir en tant que... Et moi, moi, moi. Je crois que tu as oublié moi, moi aussi. Ouais, j'irais peut-être dans une autre salle avec mes mendiants. Ah, là, on a plein de coffres, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Bon, il n'a pas fini, lui. Ça va me faire perdre trop de temps. Putain, je n'arriverai pas à battre mon record. J'ai plus de deux minutes pour finir le chest. Et je viens de signer le mom. Son pied, hein. Voilà. The sun. Bon, je vais sortir mes cartes importantes. Je vais les mettre tout le monde. Je vais la mettre là, voilà. Donc, the sun, on va la mettre dans le coin à gauche. Comme ça, je saurais qu'elle est là. The counterfeit peignons sans fond. On va la mettre là-bas. Ouais, on va la mettre ici. Tiens, on va en profiter pour infiniser cette machine qu'on n'a toujours pas infinisée. On optimise toujours. Ah, bien sûr. Évidemment. Toujours. On ne laisse rien au hasard. Ah non, il faut que j'aille voir dans la carte roule. C'est obligé. Alors, pour l'instant, c'est cool. J'ai The sun. Là, le jugement, on va la mettre à côté. Je voulais de pie ! Quoique, ce n'est pas malin, parce que ce sun, c'est celle que j'irai chercher le plus souvent. Il faut que je la mette accessible, là. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est tempérance. Tempérance, on va la mettre à côté du jugement. Ouais, c'est clair. La machine rend plus de cœur qu'elle en prend, ça. Mais c'est parce que j'ai le Magiz Bow, ça. Parce que j'ai la lucidité de prendre cet objet qui est quand même assez... Enfin, qui est assez négligé, alors qu'en fait, il est très bien. Ça, c'est Gérard. Ça, c'était le 2 de Diamonds, si je n'ai plus d'argent. Le 2 de Diamonds ou le 2 of Diamonds ? Le 2 de Diamonds. Donc, on a quoi dans tout ça ? On a encore des objets, gratos. Oh non, ma Gerdie, je ne vole pas, tu vas être chiante. Ah non, ça va, vu comment je la viole. Putain, c'est quoi, cette carte-là-là ? Je viole un autre enfant qui s'appelle Gerdie. The Magician, on s'en fout. Le viol, ce n'est pas bien, les enfants. Wheel of Fortune, voilà, le jeu se débloque. La parole dans le faible. Joui. Bon, on va commencer ici, je pense, à se mettre. Gupi. Non, ce n'est pas Gupi, ça se crompe. Oh, ça fait de chiant. En fait, je vais faire... Je vais laisser ça là. Il me faut tempérance en même temps, parce que sinon, ça me prend dix ans. Tempérance que j'avais dit que je mettais dans le coin. Moi, j'ai accueilli The Wheel of Fortune. Ouais, je vais commencer, je l'ai enfin droppé ma Wheel of Fortune. J'ai enfin pouvoir commencer à faire quelque chose. Moi, j'ai claqué sans le vouloir, ma jugement, j'ai de faire Wheel of Fortune pour choper des cartes. J'en ai quatre, là, juste à côté de moi, tu sais. Non, je ne sais pas. Il faut que j'aille me chercher, quoi, déjà ? The Sun. Oui, peut-être aussi. C'est un point tout à fait judicieux. The of Diamonds, on s'en fout, jugement, oui. The of Diamonds, mais arrête. Donc là, normalement, sur ces machines à sous, on va pouvoir sortir la ruine perthro et rôler tous les objets qu'on a dans la pièce. Et là, on va pouvoir commencer à choper tous les items du jeu. On pourra prendre ce qu'on veut, quoi. Déjà, on a pu prendre deux, trois items sympas sur la route, d'ailleurs. Putain, je me traîne vraiment et il me faut du speed-up. Et donc, en faisant exactement ça, mais sauf qu'en le faisant dans l'Angel Room, vous choperez Godhead. Si jamais un jour, vous voulez choper Godhead, vous faites exactement ça, ce que je viens de faire, là. Le truc, c'est qu'il vous faut la Godhead pour garder la salle ouverte et pouvoir faire ça tranquillement, évidemment. Je le reprécise, au cas où, vu qu'on est quand même six. Oui, Wheel of Fortune, maintenant. Donc là, j'ai juste me chercher un café, je reviens. Une seconde. Hop, Ninja. Ninja. Il est marrant. Je crois que c'était une taupe, quoi. C'est une taupe, mais elle a un peu des problèmes dans sa tête, donc il ne faut pas glisser. Voilà, donc là, on va mettre plein de machines à sous et puis on est parti pour Shopping Run, d'accord ? Si on a du bol. Est-ce qu'il ne faut pas le start-up deck pour dégâts ? Je vais demander, c'est une taupe ou un Ninja, du coup, au final ? Les deux. C'est une taupe Ninja. Une taupe Ninja avec des problèmes dans sa tête. Ouah, mais ça, tout Ninja a des problèmes dans sa tête, je pense. C'est la base du métier qui veut ça. Toute personne qui compre une taupe. Hashtag Pre4Pers4. La taupe, ce n'est pas l'animal le plus charismatique du monde. Bah si. C'est ouf charisme, une taupe. Prends par exemple, taupe Gun, bon. Non, on a dit des vrais taupe, pas des gens. Toute modèle, taupe modèle, taupe moins 5, et taupe moins 5, t'en penses quoi ? Topinambour, topalov, bah Patrick Topalov, pour ceux qui ont connu, où est ma chemise grise, les références. J'espère qu'on a encore les darons dans le chat quand même, parce que sinon là j'ai passé pour un vieux. Y'a-t-il des darons dans le chat, rassurez-moi. Est-ce que des gens connaissent Patrick Topalov ? S'il vous plaît, je compte sur vous. Non. Est-ce que le chat m'entend ? Sinon allez voir sur Youtube, Patrick Topalov, c'est important. Non, on a un chat, on va faire une tournée. T'as pas l'oeil ? Oui, je n'y avais pas pensé. Topalov. Il faut que ça ne s'écrit pas avec un A, U. Je ne veux pas un, mais je ne veux pas être méchant, mais voilà. Le français est un peu triste, parce qu'un truc tu vois, il faut que tu m'entendais. Non mais les enfants, vous allez vous calmer, oui. Oui, je suis... Oh, ils sont dissidents ces enfants sur le chat. Ils sont dissidents. Ils sont dissidents. Là, si je choque la Blancard, je peux en finir le jeu. Parce que j'ai une Gera et deux batteries. C'est un bon début. Disons que quand tu vas utiliser ta Gera avec ta Blancard, n'oublie pas de faire ça sur les batteries pour avoir un maximum de batterie. Je ne peux pas venir, tu ne peux pas te faire. Profite pour doubler tes batteries. Je vais m'y remettre, on est presque prêt. Parce que j'ai vu la run de DXM à Géraldine. Pour ceux qui connaissent. Il y a eu les DXM. Il l'a fait. DXM, on est d'accord, il est trop bon. Moi, j'aime bien des insupportables. Bien sûr, le jeu qui fait des blagues. Oh, des coups dans le métal. The Sun. T'es où, ce Sun ? T'es là. Non, t'es pas là, The Sun. Tempérance. Wheel of Fortune. Oh, ma maman. Judgement. Mais The Sun, elle est où ? The Sun, bibiche. Mon amour de toujours. Ah, tu es là. Mon amour de toujours. Allez, meurs, toi. Ensuite, il me faut Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. C'est génial, Wheel of Fortune. Par contre, là, j'ai l'air con. Donc, il faut que je me bombe. Est-ce que je vais remettre des machines à tempérance ? Ça, c'est quoi, ça ? The Fool, non. On s'en fout de The Fool. Modé le jeu, non. Bah, si, c'est le jeu, mais le Godmode. Il n'y a pas le Godmode. Ça, c'est quoi, ça ? C'est tempérance. Wheel of Fortune, le nain magicien. Mais non. Wheel of Fortune. Il n'est pas chiant pour faire une run avec Godmode, un jour. Une run quoi ? Une run avec Godmode. Non, pas spécialement. Je ne vois pas l'intérieur du truc, en fait. Oh, j'ai Gira dans le chest. Après, pourquoi pas, mais comme ça, ça me... Ça ne me fait pas rêver. Les clés dans le chest. Les machines à sous-violettes sont celles qui nous intéressent le plus pour avoir des cartes. Je précise, le problème, c'est que ça fout des trinquettes partout. Donc, ça aide vite le merdier. Mais c'est cool. On les aime, ces machines violettes. Ça, c'est pas mal quand tu as besoin de farmer du stuff. Tu vas dans une grande pièce, tu claques ça, et puis tu as plein de cœur griffes, potentiellement. Ah, d'accord, mais je ne pensais pas... Enfin, je ne connais pas la référence. Pardonne-moi, Mithrandil. Je ne connais pas tout. Ça va, l'infinalisation des machines à don du sang ? Oui, ça va très bien. Et toi ? Je suis un streamer, tu devrais tout savoir. Ben non, forcément. Sinon, je n'aurais pas besoin que vous veniez me voir pour me corriger, pour me dire quand je me trompe, quand j'oublie des trucs. Ah, c'est un travail qu'on fait ensemble. Bon, t'inquiète, on s'y repère comme ça. Tout va bien. Je sais exactement ce que je fais. The Sun, je vais la garder. Par contre, ça va être tout. Il va falloir que je sorte ça. Ici. Oh, Polypocket ! J'ai plus assez de place dans mes pièces, ben. Voilà, comme ça, c'est cool. The Sun, elle est où ? C'était MV qui l'appelait Polypocket ? Oui. Ah, d'accord, mais depuis, tout le monde l'appelle Polypocket. Ah, ben oui, forcément. On a rendu 30% de la fête pour ça. C'est quoi ça ? Two of Orls, on s'en fout. Brules, Cardons, on s'en fout. D'accord, je ne connaissais pas. Oh, ça peut être sympa, ça, quand tu speedrun. Merci. Et j'ai eu le Rotten, baby. Jérôme Rotten, baby. D'accord, mais on s'en fout. Ça, c'est quoi ? Judgment, on garde. Oui, la fortune. Ça, c'est le The Sun. Comment j'ai pu être aussi lent ? Oh, ça, il n'y a plein de raisons. Comment j'ai pu faire autant pour moi ? Il y a plein de facteurs qui concourent au fait d'aller vite. Ce n'est pas toujours aussi simple que juste de tracer. Ça dépend de tes salles, dans lesquelles elles sont agencées, des boss, tout ça. Sur la map, je rentre dans une salle. Ça ne conduit absolument pas au boss. Et c'est un double The Cage. Ça, c'est chiant. Tu sais, je ne regardais pas la map. Moi, je me disais, boss doit être encore en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Oh, il faut aller s'occuper d'elle. Allez, donne-moi une rune. S'occuper d'elle. La machine. Il y a des enfants qui te regardent. Je m'occupe juste de la machine. Je lui fais des bisous, c'est rien. Tout va bien. Justement. Encore une machine Crystal Ball, c'est cool, ça. Pourquoi tu lui fonces dedans, alors ? Regarde, est-ce que je lui fais des bisous ? Regarde, bisous. L'autre, je one-shot The Hunt avec mon Broomstone. C'est sérieux, je ne vais pas le prendre. Allez, plus vite. Oh, tu te calmes, là. La toupe est allée très très vite. Ben, oui. Et là, regardez, on en est déjà à 1h30 et on n'a pas commencé apparemment, tant qu'on n'a pas perfor, donc on a le temps. 1h30 de rune ? Ben ouais, c'est normal, quand tu fais du boui-boui, c'est une petite rune, 1h30. En boui-boui, tu peux partir pour des runs de plusieurs jours. J'ai un pote, il a déjà fait des runs sur plusieurs jours. Genre, quand il va, par exemple, tu utilises la régénération de... Oui, j'ai regardé la rune, t'inquiète. Quand tu utilises la... Comment ça s'appelle ? Regarde, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et 22 minutes. C'est une rune de merde, nul à chier. Quand tu utilises, par exemple, la régénération de vie, avec le placenta, par exemple, et bien, parfois, tu peux infiniser les machines d'attente du sang, c'est juste qu'il faut attendre que la vie se régénère et c'est très long, donc c'est pour ça que tu peux faire des runs sur plusieurs jours. On va aller regarder, t'inquiète. The Tower, on va aller casser ça parce que ça me saoule. Mais pourquoi j'ai fait un score aussi nul ? Voilà, comme ça, ça ne m'embêtera plus. On va faire un gros max 20 minutes, normalement. Nous allons voir la rune. Pitié, donnez-moi à Perthro. C'est Jera. Bon, bah, allez. Merde. Oh, c'est le merdier. Mais... Qu'est-ce que je vais faire comme perso ? Donc, je crois que j'ai une Will of Fortune que je peux claquer gratos. Là, j'en ai une que je garde. Jera, ouais. C'est la tristesse, hein. The Sun qu'on garde. On va en craquer une, normalement, qui est gratuite, ici. Et l'autre, là, le bizarre. Let's yolo this run. Non, quand même. On n'est pas comme ça. Ah non. Bon, je prends quel perso ? À part The Lost, Eden et Lazarus. Tempère. Et Azazel aussi, pas Azazel. Je prends qui ? À Isaac, j'ai dit. Ah, j'ai pas entendu. Ok. Ouais. Je t'ai chaud pour une F, mais bon. Allez, let's à Isaac. C'est toi qu'a demandé. Oui, non, mais je sais, mais bon, enfin, j'espérais que vous diriez F, mais bon, c'est tout. Ça me va aussi, Isaac. C'est beaucoup plus rapide. Fou, le Gera, mais ce serait débile, mon cher. Mais par contre, on embarquera une Gera au chest plus tard. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai eu que de la merde. Ouais, mais parce que t'as pas la technique. J'ai utilisé Gera en entrant dans le chest. Ouais, mais il faut une blank card et le faire à l'infini pour que ce soit rentable. Comprends-tu ? Oh, le TX5. C'est un bon starter, TX5. Oui, la fortune qu'il me faut. On va en mettre deux, trois ici. Ah bah, c'est bien, ça. On est parti. Allez, la rune. La rune du schnapps. J'ai enfin eu une tempérance, enfin. Ah, des runes. Oui, bah oui, il gère la blank card chargée, quoi. Le premier boss, beaucoup trop gratuit, j'ai TX5, c'est Larry. Et un seul gros Larry au milieu de la pièce, tout ça. Mais les runes, bon sang, elles sont où, les runes ? Pourquoi on parle jamais des runes dans ce jeu ? Parce que la moitié sont nulles. Justice, The High Priestess, pourquoi pas. Allez, vas-y, ça me fera toujours une charge de plus. Sur ma batterie. C'est une clé. Oui, tu rires, tu rires, mais quel con. C'est pas un Jiroc, j'ai en bas. Je pense jamais à une bronze. The Moon, on s'en fout. On va virer ça. Rendez les runes à Diablo 3. Oui, pas faux. J'ai jamais joué à Diablo 3. Oh bah, pas forcément raté grand chose, hein, après. Ah, t'es en train de dire que Diablo 3 est nul. Je vais le dire sur un forum et tu vas te faire insulter pendant des jours autres. Moi, je m'en fous, t'sais. Et avec le nombre de heures que j'ai passé sur le jeu, je pense que j'ai le droit d'avoir une opinion qui se tienne. Ah, tu as vu et tout ? Ah bah, je l'ai infinisé, j'ai fait plus de mille heures dessus, c'est bon, quoi. Pourquoi tu utilises le terme infinisé pour en faire tout ? Bah, parce qu'infinisé, c'est faire à l'infini, tu vois, c'est... Ça veut dire que j'ai fait des donjons à l'infini, c'est ça que je veux dire. Ah, bah pas à l'infini, du coup. Bah, c'est tellement de fois que c'est infini, quoi, mais... Non, non, c'est pas infini. Mais si, mais si. Je pense que mon cœur... Je suis éternel. Je suis plus vieux que l'univers. D'ailleurs, elle est où, la fortune ? Je l'ai laissée là-bas. Cette rôle est pas ouf, en fait, j'ai... Bichette, ah, t'es là. On commence à plus avoir de place, là, pour faire notre bordel. Diable 3, puis la merde, Diable 2, Beauvol. Oh, il pue pas la merde non plus, Diable 3, il y a des petits problèmes, mais faut pas non plus dire qu'il pue la merde. Il y a quand même des... Le jeu qui se fout de ma gueule, toujours. Il y a des bonnes choses, quoi. Après, c'est sûr que moi, j'ai préféré Diable 2 également, on va dire. Mais c'est parce que, aussi, j'ai fait Diable 2 avec un pote, et puis c'est pas pareil aussi. Quand tu fais ça avec un pote, c'est plus rigolo, on va dire. Moi, j'ai fait Diable 3, majorité seule, avant d'arriver dans un clan. Bon, après, dans le clan, c'était cool, mais bon. Comment on joue en multi à Isaac, déjà ? Au bout d'un moment, tu te lasses de Diable 3, quoi. Comment on joue à ? À Isaac en multi. Euh, bah, c'est en local, donc il faut être à deux sur le même ordi, quoi. Oh, c'est chiant, ça. Ouais. Je vois si j'ai pas un pote, parce que je me fais chier, en fait. Bon, tu peux jouer avec la manette et le clavier, les deux. Mais moi, en fait, ça fait un grand trois jours que j'essaie de faire fonctionner ma manette PS3 sur mon PC. J'ai regardé des tutos, mais à chaque fois, je me chie. Je sais pas comment ça se passe, mais du coup, voilà. Il y a plus de règles, les potions sont plus, mais vraiment. Bon, c'est trop. Bon, il y a des sorts sympas, quand même. Il y a des trucs rigolos à faire dans Diable 3, hein. Faut pas non plus... oublier qu'il y a quand même des bonnes idées, quoi. Après, c'est pas parfait, on est d'accord. Ah, bah voilà. Il y a du temps, là. Probablement. Ça expliquerait qu'on soit 6. Je vais aller voir, parce que je suis un gros sac et puis on fait de l'eau. C'est Lunatic contre Metal, et il n'y en a aucun des deux qui gagne. Mais je pense que ce sera Lunatic qui est déjà sous 3e perso. C'est Lunatic qui a gagné ? Ben, il a son 3e perso, que Metal, il a encore fait son viso, là. Mais à un moment, je t'ai dit que c'est Lunatic qui allait gagner, il me semble. Ouais, et t'as raison. Je te rends compte que là, ce qui est le tir de plomb, c'est un très bon joueur, quoi. C'est un très bon joueur, quoi. Mais non, c'est pas tout de suite à celui du S.W.B. C'est à 17h. Ah non, c'est après ? C'est 17h à 20h. 17h à 20h ? On n'aura pas cette perthro, les mecs. Mais bon, c'est pas grave. Je ne perds pas espoir. Allez, salut. Déjà, on a chopé un peu de dégâts, quoi. Ben, vas-y, fais-moi des dégâts, je m'en fous, Krampus. Ça m'arrange. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. Trop de bordel, trop de bordel, tue le bordel. On va ranger tout ça. J'ai pas beaucoup de dégâts, là. On regarde l'affiche, par exemple. Voilà, je ne suis pas à full, quoi. Mais ça viendra, ça viendra. Il faudrait juste qu'on choppe perthro. Qui ne veut pas sortir. Et pourquoi il ne veut pas le lâcher, ça ? Voilà, merci. Sinon, on peut tenter comment on va faire. On peut tenter d'y aller à l'ancienne, mais ça va être chiant et long. C'est-à-dire essayer d'obtenir suffisamment de mendiants jusqu'à ce qu'il y en ait un qui nous donne un objet d'intérêt. C'est une technique aussi qu'on peut faire. Ah, pas de souci, wasaboy. Mais de toute façon, c'est ça qui est beau quand tu infinises le jeu. Même s'il n'y en a quand même pas le mot. Eh bien, c'est que de toute façon, même si le jeu ne veut pas, tu peux le plier à ta volonté. Donc à un moment, ça passera. Il faut juste te dire que c'est à toi d'être plus résilient que le jeu. Oui, le mot résilient existe. C'est français. Si ça se trouve, tu as trop sorti perthro avant, elle ne veut plus sortir. Ah non, je ne pense pas que ça joue. Ce serait sale quand même. Donc, tempérance, on disait. Oui, le fortuit. La musique que je t'ai passée, tu ne veux pas aller voir. Pas tout de suite, non. Pas tant que je live. On va remettre une machine comme ça. Bon, je vais ranger mes cartes en bas. Ah, ça boue boue de sévère, nous dit Florent. Mais je suis d'accord. Bah, on cherche la perthro, Florent. Mais la perthro ne veut pas tomber. Ah, mais je n'ai plus rien sur ma carte. Ah, mais elle est telle, ma carte. Ah, mais elle est là, ma carte. Je suis fatigué, là. Je n'ai pas compris que le jeu me disait que c'était bon. Bon, allez. Donne-moi quelque chose, la machine. Ouais, le health up, c'est bon. Vas-y, on prend. On est à 12 000 health up, mais ce n'est pas grave. J'ai fait quoi entre-temps ? Bah, pas grand-chose. Je suis toujours en train de faire la même chose depuis tout à l'heure. C'est-à-dire essayer de re-roll tous les objets que j'ai dans l'autre salle. Donc, il me faut juste une petite rune qui ne veut pas sortir. Bon, sur ces machines-là, c'est normal. C'est sur les machines violettes qu'il faut que j'arrive à choper. Mais, j'ai du mal à en sortir pour l'instant. C'est pas grave. Wheel of Fortune. On peut même utiliser le... Oh mon dieu. Wheel of Fortune. Ah, voilà. Cette fois-ci, on y croit. Ah. Mitrandil, viens Skype si je raccroche les autres. Bah, écoute, les autres ont eu beaucoup de temps. Donc oui, pourquoi pas, viens Skype. Il n'y a pas de sous-sai. Comment je vais faire, là ? Je veux du re-roll. Ah là là, le jeu qui me troll. Ouais, c'est pas faux. Bah, c'est juste que c'est plus facile, quoi, après. Tempérance, tempérance. Est-ce qu'on en remet une ? Oui. Trois minutes, dans ce cas, ça marche. Non, je baisse ça, moi. Ah, voilà. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Perfro. Ah. 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 Ça, c'est bueno, ça. Donc, vous voyez, nous avons plein d'objets sur cette carte. À gauche, vous allez voir, il y a de la merde. À droite, il y a de la merde. Voilà, on a mis plein d'objets. Donc là, on va donner un petit coup de Perfro. Il faut juste que j'aille en faisant très, très gaffe, me sacrifier. Eh, merde. Tant pis. Attends, mais on commence seulement, là. On n'a même pas d'équipement, là. On n'est pas stuffé, mon cher. Tu vas voir, maintenant. Blancard. Oui, t'inquiète, je recherche ma Blancard. Et attention, les amis. Regardez, je me mets là. Et, et... Tchoum ! Qu'est-ce que ça donne ? Alors, nous avons, nous avons... Ah, je vois un Sagittarius. Je vois un Tech.5. Je vois un Masquefine Famille. Un Blood of the Martyr. Je vois le Verso. Je vois le Odd Mushroom, là-haut. Je vois The Mind. Je vois, je vois, je vois plein de choses. Je vois Holy Mantle. Je ne vois pas des gros, gros dégâts intéressants, là-dedans. Je ne vois pas forcément des trucs oufissimes. Je pense qu'il va être temps de se faire du mal. Et de re-roll. Pas besoin. Oh, mon Dieu, j'ai fait glitcher le jeu. Il y a une bombe qui est passée à travers. Ok. Attention, les amis. Et go ! Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois une Mumswick. Je vois Arias. Je vois Chubby. Je vois le Toothpick. Je vois la Sansu. Le Capricorne. Le Polyphémus. Ah, merde. J'ai pris le Toothshot. Bon, c'est pas grave. On va prendre Polyphémus. Pour le Lulz. Voilà. On a Ludovico. Ça me ferait bien kiffer de le prendre. Parce que j'aime bien Ludovico. Allez, on va le prendre. Ça, mes items favoris. Nous avons un Daddy Long Legs. Un Fireman. Un Little Geesh. Un Libra. Une guillotine. Nous avons plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. Mais ça ne nous suffit pas. Non, non, non. Non, les petits amis. Nous allons re-re-aller encore une petite fois. Ou peut-être plus. Oh, non. My Reflection. T'es sérieux ? Voilà. Donc, maintenant, nous allons re-re-aller tous ces médias. Oh, je vois. Je vois. I spy with my little eye. De la merde. De la merde en boîte. Oh, je vois le Split Shot que nous allons probablement prendre pour le Lulz. Pour le build. Je vois le Blood Rite. Oh, si on avait Isaac's Heart. Ce serait complètement oufissime. PhD. Ouaf, non. On ne va pas s'emmerder. On pourrait prendre le... Il y aura à quoi ça ressemble déjà mes tirs ? Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à ça. Donc, je n'ai pas besoin du Chocolate Milk. On pourrait prendre le D4. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je pense qu'on va re-roll encore un petit coup. Ah, on a même un Monster Manual. Tiens, là-haut. Merde, je ne voulais pas prendre Bobby Bomb. Ce n'est pas grave. J'ai glissé Chef. Léo prend le... Oh, Léo. T'es sérieux ? Rotten Baby. Ce n'est pas ouf. Regardez-moi ça. Au moins, là, je vous sors du gros build. Oh, on a le D20. On a le D20. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. On va faire ça ici. Slowly. Oh, je vais perdre ma Perthro. Moi, je vais la poser ailleurs. Parce que sinon, je vais la perdre. On va la poser ici, Perthro. Voilà. Et on va ramener ça. Tiens, ça fera toujours un item en plus, ça re-roll. Donc, voilà. Nous avons quoi ? Du lock-up. On va prendre... C'est quoi, ça ? The High Priestess. On s'en fout. Allez, vas-y. Tape-moi. 48 heures énergie. On va l'utiliser. Encore Fate. Mais je m'en fous du Fate, moi. Ah, mais j'avais encore une machine bleue ici. Personne ne me l'a dit. Où il est mon D20 ? D20 ? Je ne te vois plus. Ah, on a une curve de run là-bas. Ah, mais... Pourquoi je ne vois plus mon D20 ? Ah, il est là, c'est bon. Le mec, il est en panique, ça y est. Je ne comprenais plus rien. Comment je me fais des dégâts, moi, déjà, dans mes souvenirs ? Waouh, on va se bomber la tronche, allez. Ouais, non, mais c'est bon. Je viens seulement de réaliser que je l'avais sur moi depuis le début. Merde, mais si je fais ça aussi, c'est con. Ah, c'est pas grave. Voilà. D'accord, on va reset tout ça. Blablabla. Oh, il a une tête de criquet. C'est là, voilà. Voilà. On a ça, on s'en fout. Mon Dieu, les dégâts que ça va faire. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Des clés. On a quoi, là-haut, comme pilule ? To have spade, on peut l'utiliser, on s'en fout. To have fortune, on s'en fout. Ça. Will of fortune, on s'en fout de celle-là, on peut l'utiliser. Temperance, on s'en fout. The sun, on va le craquer, je crois. J'en ai d'autres. Non ! Pas The sun. Ah, fate, si, tu voles, mais j'ai pas déjà pris, merde. Je crois que j'ai perdu The sun. C'est pas grave, on a d'autres techniques pour se soigner, maintenant. Je ne vois plus rien à cause de ma boule. Oui, il y avait un coffre, ici. Faisons-nous des dégâts. Non, je crois que j'avais pris Fate par accident. Et pourquoi je ne prends plus de dégâts, là ? Ah oui, c'est parce que j'ai ma boule avec les shieldés de tir, c'est ça. Ouais, maintenant, si je veux me soigner, en fait, j'ai le Blood Penny, ça marche aussi très bien. Ah, une tête de chat. Qu'est-ce qu'on a de beau, ici ? Il y a IPK dans l'autre salle. Ah, on va aller voir ça, là. Bon, je crois qu'on va être bon, là, on va se re-roll. Vas-y, mais tue-moi, plus vite. J'ai un store credit, là-haut, d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas. Hop, on re-roll tout ça. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Une tête de chèvre. On pourra réaccéder à l'Angel Room, je crois. The Young Man, on s'en fout. En dessous de vision, on s'en fout. Tiens, il y a des choses, là. Il y a une tête de Tammy. Voyons voir la tête de Tammy pour rigoler. Ok, bon. Pointe de déception. Bon, bah, allez, on est reparti. Oh, je joue souvent en ce moment. Oui, beaucoup, parce que je stream pas mal d'heures par jour, mais... Habituellement... Ah, j'ai re-choppé une paire trop, je crois. On va utiliser paire trop. Spoon Bender, voilà, pourquoi pas. Mystery Sack, pourquoi pas. Pour le build du schnapp, c'est bien. Ça nous fera encore plus de pick-ups à la con. Ah, Blue Baby's Only Friend, on s'en fout. Strength, on s'en fout. On va poser tout ce bazar pour pouvoir le reroll. J'avais pas une batterie qui traînait dans le coin, là ? Non, bon. Allez. Tiens, il y avait un coffre, là-haut. Voilà, je vous montre plein de techniques en même temps. Taurus, tu veux le prendre ? Bon, allez, on va le prendre, allez. Pour te faire plaisir. The Hermit, ça, c'est quoi ? Platform, on s'en fout. Ça, c'est quoi, ça, là ? En dessous, on s'en fout. Ouais, il n'y a plus grand-chose d'intéressant, j'ai l'impression. On va redonner un petit coup, quand même, de D20 par acquis de conscience, parce qu'on est des professionnels, ici. C'est quoi tes stats dans la partie ? Attends, on va regarder ça tout de suite. Pour l'instant, je suis en train de me builder un petit stuff, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on n'est pas très fort. On est faible, même, j'ai envie de dire. Ah, il y a un coffre devant moi, là, je ne l'avais pas vu. Bonjour. Est-ce pas ? Tiens, il y a des cœurs, là-haut. On va les prendre. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a, ici ? Un coffre. Ah, euh, tire dans le dos, on s'en fout, j'ai envie de dire. Ah, piggy bank, ça, c'est bien, ça. Encore plus de thunes. Encore plus de pognon. Moi, j'aime le pognon. Le pognon, vous savez, c'est ma grande passion, je vous l'ai tout leur dit. Alors là, on en est à combien ? On en est à 1h52, voilà. Merci à ceux qui sont encore, là, après 1h52. Ils vont me dire, mais que je me fous de leur gueule. Ils n'auraient pas complètement tort. Quoi, deux heures sur une run, mais ce n'est pas du speedrun, monsieur. Bon, là, on va le prendre pour le lolz, ok. Money égale power, please. Ah, on pourrait aller le chercher dans l'autre pièce, pas de souci. On va aller le prendre bientôt. Ah, infestation 2, c'est cool, ça. Ah, sad onion, ok, c'est cool. Ma boule se déplacera plus vite sur le terrain, il me semble. Oh oui, des deux onion, ok, on rajoute. Encore un peu plus de merdier. Allez, hop, un petit coup. Viens, bon, un petit coup à la maison. Le new leaf, est-ce qu'on le prend ? On peut. Fondamentalement, rien ne nous en empêche. Ah, on a encore une petite paire trop, tiens. J'aurais, c'est con, j'aurais peut-être pu re-roll. On va d'ailleurs en profiter. Mister Boom et un autre truc pourri, ok, c'est pas grave. Ah, on a un Dr. Fetus, non. Pitié, non. Algides, résistance, ok, on s'en fout. Moi, je crois qu'on n'est pas encore assez fumé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, je m'amuse bien avec le D20. Après, j'ai peut-être... Ah oui, mais je ne peux plus maintenant me faire de dégâts comme ça, merde. Avec les bombes. Bon, on va lâcher un... Oh, merde, j'ai pris le Dr. Boom. Ça va faire quoi ? Oh, mon Dieu. C'est des bombes téléguidées. Oh, mon Dieu, non. Pourquoi j'ai fait ça ? Glou Jésus. Alors, on m'avait dit que j'avais IPK quelque part. Je vois que j'ai... Oh, j'ai plein de bons items. Là, on va prendre Monstruose Lung, Propto, 20 sur 20, Death Touch, Chemical Pill Buff, Rubber Cement, on s'en fout. On pourrait prendre le Stigmata. Non, ça ne donne pas tant de dégâts un Stigmata. Mais il est où l'IPK que je ne le vois pas ? Parce que là, j'ai ma carte, ma Blancard, là. D'ailleurs, reviens avec moi, toi. On va aller se ramuser bientôt. The Moon, on s'en fout, en fait. IPK, que je ne le vois pas. On m'a menti, il n'y a pas d'IPK qui est ici. D'accord, perds trop. On va aller reprendre des dégâts. Et on va re-roll tout ce merdé. C'était quoi ça, d'ailleurs ? En dessous, ok. Pourquoi pas. Et toi, tu fais quoi ? Tu es un magicien. Les larmes épilectiques qui changent de couleur toutes les 5 secondes. T'as les larmes en or, non ? Hop, on re-roll. Ah, j'ai Pyromaniac. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai Undefined. Wow, bon. Money égale power. Tiens, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure. C'est cadeau. C'est la maison qui paye. Oh, merde, j'aurais pas dû prendre ça. C'est nul. Qu'est-ce qu'on a de bien ? Le wafer, ça, c'est très bien. Ça nous coûtera beaucoup moins cher de nous recharger. On va prendre le Cricket's Body. C'est très bien. On va pas prendre Isaac's Heart. Le Greedy Bomb. Le Greedy Bomb, ça peut être drôle. Il peut ramasser la thune aussi pour nous donner encore plus d'items. Découv'Card, on va l'utiliser. On s'en fout. Mais bon, voilà. The Emperor, on s'en bat les reins. Voilà, quoi. Ensuite, on va continuer un petit peu. 3$ bill, on m'a demandé. D'accord, on va aller voir. Quoi, Watt, mon cher Darkgold ? Ah, il était sur la deuxième île. L'IPK, d'accord, je l'avais pas vu. Bah, excuse-moi. Je n'ai pas des yeux partout. 3$ bill, on m'avait dit. Ah. Allez. C'est cadeau. C'est la maison qui paye. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de bien ? On a du Quatshot. On peut prendre le Quatshot. Allez. On a Epic Fetus. Est-ce qu'on prend Epic Fetus ? On pourrait prendre un couteau, mais est-ce que le couteau va override le Dr. Boom ? On va prendre ça. Allez, le couteau, ça fait quoi, là ? Ah oui, j'ai le couteau. What ? What ? C'est quoi ce truc ? Il me faut quelque chose qui augmente la vitesse de déplacement, là. Oh, j'ai un descend. Oh, les mecs, le descend, j'ai tellement envie, quoi. Ah, bah, tu peux call, vas-y, Mitrandil, pas de souci. Tu nous diras à quel point tu es révolté par ce qui est en train de se passer. N'hésite pas à... Non, bah, écoute, il n'y a rien qui augmente ma cadence de tir. Epic Fetus. Oh, ce n'est pas intéressant, je préfère utiliser le D, c'est plus rigoleux. Ah, Mitrandil appelle. Merde, pourquoi tu n'as pas laissé ? Descends, j'ai tellement d'items, tu es sûr, Florent ? Bon, attends, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la rotation, je vais juste le sauver, le descend, dans une autre pièce. Oui, allô ? Bonjour, mon cher Mitrandil. Non, je vais juste poser ça là, comme ça, je peux le reposer à la place, normalement. Ah, n'empêche ta route, ça devient bordel. Et puis là, on n'avait plus rien à prendre, là, Sparadras, tout ça, on s'en fout. On va prendre le SMB super fun, parce que c'est un All Stats Up. Lucky's Horn, ça peut être drôle. Lucky's Horn ? Je t'acquette. Ouais, pourquoi pas. C'était, ouais, c'est à côté du bum. Mais il faut que je fasse gaffe à ne pas toucher le bum, c'est tout. Hop, on re-roll, et voilà, on a tous les break-fests du jeu. Ça y est, ça veut dire qu'on a atteint tous les objets des rotations du jeu. Ah, mon cher Wasaboy, il y a des tutos sur ma chaîne pour expliquer comment on fait ça, justement. Attention, ça va être le merdier ! Donc, en gros, si tu veux, techniquement, il suffit d'avoir une carte de jugement. La carte de jugement va faire spawner des petits mendiants. Ces petits mendiants vont te demander soit de l'argent, soit des clés, soit de la vie. Et toi, tu vas leur donner tout ça, parce que tu vas être, entre guillemets, en possession de tout ça en quantité phénoménale. Et ça te permet, en fait, si tu veux, que eux te donnent des objets. Et après, avec une rune qui me permet de re-roll les objets. Et là, une rune qui va me permettre, en plus... Merde, j'ai re-roll ma Blancard, moi ! Pourquoi je n'ai pas protégé la Blancard ? Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Pourquoi je suis con ? Ma Blancard ! Non ! Oh, j'ai fait ça ! Non, non, j'ai pensé à sauver un bon item. Ah, si ! Ah, j'ai eu peur. Ah, vous ne savez pas à quel point. Merci, heureusement que tu es là. Tu me sauves la vie. Nous avons perthroé, et nous allons perthroé, parce qu'on s'en fout maintenant. Voilà. Ça n'a guère plus d'importance. On peut faire des breakfasts et que ça ne remette pas des items que tu n'es pas pris. Bah, en fait, là, j'ai utilisé tous les items de la rotation. En fait, les items, si tu les as vus, le jeu, il considère que tu les as sortis de la rotation, si tu veux. Donc, c'est normal qu'à la fin, il ne reste plus que des breakfasts, quoi. Ah, l'item tracker a planté, en effet. Je viens de voir ça en direct. Bon, bah, écoutez, je crois que j'ai fini. Oui ? Il n'a pas supporté un coup de crise. Encore ? Mais il revient, là, il met ça. Non, c'est normal. Non, mais laisse-moi profiter un peu de mes viewers, un appareil, plus tard. Plus tard. J'ai envie d'apprendre à connaître. Alors, dis-moi, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, pourquoi, comment ? Pourquoi, comment, je ne saurais pas t'expliquer. Ce que je fais dans la vie, c'est, pour l'instant, je suis en vacances, je suis lycéen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas suivi, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à savoir. Ah bon ? Rien ? Non, pas vraiment intéressant. Oh, mais si, tout est intéressant, je suis sûr. Tu te dévalues. Je n'ai plus l'item martyr, je ne peux plus me recharger. Je rêve ou je me suis fait baiser la gueule, en fait ? Vas-y, vas-y, viens me parler, je t'écoute. Non, je crois que tu as cassé le jeu. Non, non, mais j'ai Rirol une fois au descend et je n'ai plus rien, quoi. Je suis à poil. Bon, est-ce que je n'ai pas une pilule 48 heures énergie, par exemple ? Ça m'aiderait bien, ça. Mes larmes, regarde, c'est ça, parce que j'ai Rirol au descend. Ah, d'accord. Je n'ai plus rien, c'est normal. D'accord. Bon, ben voilà, au moins on aura fait un truc drôle dans notre vie. Voilà, je vous ai montré comment on a fini ce jeu, au point qu'on appuie rien et qu'on est à poil. Ah, je n'avais pas capté que ça allait faire sa flan, d'accord. Je pensais que ça Rirolerait tous les objets, mais pas à ce point, quoi. C'est triste, du coup. Bon, heureusement que tu as plein de vie, mais bon. Le problème, c'est que je n'ai plus moyen de faire de dégâts, là, maintenant. Est-ce qu'il y a des strats ? On va essayer de finir la game. Peut-être la curve d'Orne, peut-être. Oui, c'est vrai que ça pourrait aider la curve d'Orne, ouais. Bon, au moins c'était drôle à faire, quand même. Ouais, c'est vrai. Il fallait qu'on fasse la connerie au moins une fois, je pense. Surtout le couteau Ludovico, c'était assez drôle. Ouais, c'est con ce qui s'est passé, là. Tu peux peut-être créer des items dans le Devil Deal. Ah oui, mais il faut déjà que j'arrive à tuer le boss. Avant, je ne suis pas encore allé le tuer, mon cher. Et oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Ah, j'ai toujours The Sun, c'est cool. Là, il faut que tu gardes Jira. Non, pour l'instant, il faut que j'y aille au boss sans rien. Et après, je reviendrai chercher mon stuff, parce que là, c'est un merdier. Déjà, je ne sais plus où est la Curve Down. Je crois que c'est dans l'autre pièce à droite, non ? Non, j'ai dû la Rirol, la Curve Down. Ouais, je pense que j'ai dû la Rirol, mais peut-être qu'elle y est. Non, j'ai déjà vidé le... C'était Krampus, les gars. J'ai déjà vidé la Devil Room. Je ne la vois pas, la Curve Down. J'ai dû la Rirol. C'est la en dessous, la longue. Le cancer, ce n'est pas ce dont j'ai besoin, là, pour me sauver la peau. C'est dégâts. Ce n'est pas tant de vitesse de tir. Non, pas de Curve Down ici. Elle n'était pas, sinon, là-haut ? La Missing Page, elle fait quoi ? Non, je ne l'ai pas. Missing Page, en fait, ça fait l'effet Necronomicon. Bon, bah, plus Florent, tchou. On va y aller comme ça, comme des barbes. Chaos Card. Ah, j'ai la Chaos Card. Tout n'est pas fini. Nous sommes encore dans... Oh, mais je leur fais quand même des dégâts, quoi. Ouais, Blancard avec Chaos Card. Mais bon, après, il faut quand même réussir à survivre au niveau, quoi, avant d'arriver au boss. Oh, mon Dieu, là, ça va être l'horreur. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je n'ai pas la portée nécessaire. On dirait que tu as le number one, mais sans aucun dégâts. Bah, ouais, là. Au moins, j'ai toujours mes fidèles mouches de protection. J'espère, en tout cas, que tout ça vous amuse beaucoup, hein. Je crois que je ferai un highlight sur Twitch au moment où je suis passé de l'infini de l'invincibilité à... Ah, bah, non, j'ai plus rien. C'est quoi de ces petites larmes, là ? Mais nous allons tenter d'infiniser la Devil Room, si nous y arrivons. Parce qu'il est temps. Oh, mon Dieu, ça va être long. D'où Jésus. Mais je ne vais pas y arriver, au boss, hein. En plus, je suis capable de planter ma Blancard, mais dans le mur. Je crois que je vais mourir. Non, mais je vais mourir. Non, mais je voulais vous spoiler, je vais mourir. Ouais, c'est vrai. Au moins, je peux aller me soigner. Normalement, je dois avoir des cœurs qui traînent quelque part, quand même. Bien vu, la bombe. Ah, on va aller se soigner. Normalement, on a deux, trois cœurs qui traînent. Ouais, mais c'était... Un tout petit peu plus. C'était tellement laid, quand même, ce qui s'est passé sur ce Rihol. C'était n'importe quoi. C'est sale. Le mec, il est un vincite. Mais non. Déjà, je n'ai même pas compris, parce que des fois, tu as l'arme. Enfin, avant, tu as le couteau ou le epic foetus, enfin, le docteur foetus, elle était grosse, et des fois, elle était petite. Et ça, je ne comprenais pas. Oh, c'est un peu le merdier. Ça partait tellement dans tous les sens. Je n'ai plus trop suivi. Oh, ben voilà, on peut se soigner avec les bloodbugs. C'est bon. Allez. Merde, elle est où, Macaos, quand même. Bibi ! Elle est à côté. Tu la droites à côté, elle est l'entrée. Ah, oui. Exact. Merci. Heureusement que tu es vigilant. En fait, je t'ai juste vu la droppe quand tu as posé la question. Ah, d'accord. Impec. Ah, c'est le travail d'équipe. Donc, oui, pour la chaos card, en fait, il ne faut évidemment pas bouger, parce que ce n'est pas... Enfin, c'est dans la direction, en fait, où vous vous déplacez que la chaos card va se lancer, et non dans la direction dans laquelle vous tirez, si vous voulez. Donc là, c'est dur. En plus, sur mom, je ne sais pas comment j'ai réussi. Il faut que tu attends la neuve, puis que tu te mettes dans un sexpot, et que tu attends un truc qui sorte des... Ouais, mais là, je n'ose pas, en fait. J'ai tellement peur de me foirer comme un sac à merde. J'ai tellement peur, en fait, de la foirer. Non ! Échec critique ! Bon, on est pour deux ans, si on y arrive à survivre si longtemps. Ce sera assez incroyable. Ce serait épique. Bon, je ne crois pas que c'est... Parce qu'avec l'effet visuel, tu as l'impression que la carte est coincée juste dans le haut de la porte. Ouais. Tu essaies de sortir ou de rentrer. Dieu, cette souffrance. Suspense ! Oh mon dieu, comment j'ai pu me fail sur la blanque... Enfin, sur la chaos card, quoi. Pourtant, j'étais sûr d'être bien comme il fallait, mais... Je ne sais pas. Ah, c'est long, hein ? Ah, vous vous faites chier, je pense, là. Et c'est ça qui est bon. Moi, je pense que je vais spoiler les gens, mais je pense que je vais m'envermer. Ah non, mais il ne spoil pas, comme ça. Laisse-leur le suspense. Voyons. Ah oui, mais je n'aurais pas dû re-roll, ça c'est évident, mais c'était trop drôle à faire, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi je ne m'attendais pas à ce que ça me remplace tous les items par des breakfasts aussi. Je n'avais pas compris ça, en fait, du tout. Enfin bon, on saura pour la prochaine fois ne pas re-roll. Pourquoi ça m'avait revenu casser la gueule ? Parce qu'elle s'est fait bouffer par la religion, quoi. Voilà. Je ne spoilerai pas. Mais je reviens. J'attends vos réactions à chaud. Ah, c'est quand même dommage, c'était bien parti, hein, pour être infini, infini. Mais on l'était déjà, de toute façon, au moment où on avait la blancarde. Elle était bien brôle. Ah, en tout cas, c'était fun. Je me suis bien amusé. Il est 17h15. Bon. Mais quelque part, ce n'est pas plus mal, je trouve, de crever à la fin d'un boui-boui comme ça, de deux heures. Parce que si tu ne meurs pas, en fait, tu peux continuer la game à l'infini. Et le problème, c'est que tu ne peux plus t'arrêter au bout d'un moment. C'est pour ça que je préfère nettement mourir de ma belle mort. Que faire maintenant ? Donc il est 17h16, nous sommes 8. On pourrait retenter du boui-boui. On pourrait faire éventuellement du The Lost, pour changer un peu. Je ne suis pas chaud pour relancer des runes blue baby en reset infini jusqu'à minuit pour l'instant. Vous comprendrez. Un Jida, ça pourrait être drôle. Comme ça, tu as les devils deals d'assuré. C'est une rune assez courte à faire. Oui, mais ça peut vite mal se passer avec le linker de vie pour démarrer. Donc tu peux vite reset pas mal de fois. Après, quand tu auras une game qui gagne, ce sera juste exceptionnel. Parce que tu auras tous les devils deals du monde. Donc tu seras plus craqué que si tu avais Isaac, probablement. Du Eden, ça dépend du start. Oh, ça se joue Eden, c'est plutôt rigolo. Moi, je ne suis pas contre. Ah, plus Wimster fan. Je ne suis pas contre Eden, fondamentalement. Si il y a d'autres gens que ça intéresse, je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre non plus. J'aime bien tous les personnages, en gros. Bon, je finis de rouler ma club et puis on va y aller. A plus. En tout cas, il y en a qui sont quasiment restés toute la journée. C'est des fous. C'est des fous. Moi, toute la journée, je ne peux plus. Mais quasiment. Ah, bah oui, tu as été là depuis super tôt aussi. Depuis 10 heures. J'ai commencé quasiment dans les eaux là. Je suis à peine sorti de mon lit. Tout le monde sait que je suis là. Je te dis, j'ai une caméra chez toi. Je sais, je me doute bien. D'ailleurs, je te dis coucou, là. Tu me vas ? Tu veux que j'explique l'histoire ? Alors, l'histoire d'Isaac, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe en gros ? Isaac et sa mère vivaient heureux dans une petite maison. La mère regardait beaucoup la télé et surtout des émissions, si tu veux, des télévangélistes américains. Je ne sais pas si tu vois le genre. En gros, c'est des évangélistes, des pasteurs, des pasteurs. Oui, des pasteurs, c'est ça, qui vont parler à la télé, qui vont soit faire semblant de faire des miracles ou alors vendre des produits. Et en fait, le but, c'est mise en scène, quoi. Et enfin, c'est mise en scène. Oui, complètement. Ils essayent, en fait, d'acquérir beaucoup d'argent. En fait, les gens donnent de l'argent aux télévangélistes, parfois pour de l'eau qui a des propriétés soi-disant miraculeuses ou plein de choses comme ça. Et donc, en fait, sa mère regarde ça tout le temps à longueur de journée. Et un jour, en fait, elle verse dans la folie complète où elle entend Dieu qui lui parle et qui lui dit, en gros, de sauver Isaac, en fait, de tout ce qui est mauvais dans le monde. Donc, elle commence à l'enfermer à double tour dans sa chambre, etc. Elle lui enlève tous ses jouets, blablabla. Elle rentend Dieu qui lui dit qu'elle veut qu'elle le purifie. Donc, bon, après, elle continue de plus en plus. Et un jour, Dieu lui dit, pour me prouver que tu m'aimes plus que n'importe qui, je vais te demander un sacrifice. Et donc, je veux que tu tues ton fils, quoi. Si tu veux, c'est ça. Et en fait, ça, ça reprend un peu l'histoire d'Isaac qui est dans la Bible. Et voilà. Bah, je peux poster une vidéo qui explique un peu... Après, il y a beaucoup, beaucoup de... Ça paraît très simple comme histoire, mais si tu veux, au fur et à mesure que tu débloques des choses dans le jeu et que tu finis le jeu, tu vas avoir de plus en plus, si tu veux, de fins différentes disponibles. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses très intéressantes, qu'en dirais-je... Enfin, ça va un peu plus loin que ça, si tu veux. Il y a des trucs assez existentiels, parfois. Ça, c'est intéressant. Mais bon, je ne me suis pas trop penché là-dedans. Mais si tu t'intéresses à ça, il y a des gens qui s'amusent beaucoup avec, justement, la théorie d'Isaac sur Internet. Oh, mon Dieu. On est pas saucé avec ça. J'espère que ça répond à ta question. Moi, là, je ne vais pas tarder à poster un lien qui résume ce que tu as dit et qui explique l'histoire complète d'Isaac en interprétation. Et là, il y a des gens, vraiment, qui vont loin. Après, c'est dur avec ce qui est donné vraiment dans le jeu pur et dur de tirer des vraies conclusions. C'est que de la spéculation, si tu veux, ce que tu trouveras souvent. Mais ce n'est pas inintéressant. Je trouve qu'ils expliquent bien. Et l'histoire est plutôt... Enfin, de ce que j'en ai compris, moi, je trouve, ça se retrouve... Enfin, il retrace assez bien ce que j'ai compris dans le jeu. Alors, si tu veux, What's the Boy, ce qui se passe, c'est qu'un jour, quand la mère vient tuer Isaac, elle arrive avec son couteau. Donc, dans le jeu, c'est le Mom's Knife. Tu as déjà vu. En fait, c'est ça. C'est son couteau à elle. Elle vient pour le tuer. Et Isaac, ce qui est dit dans l'histoire, en tout cas, c'est qu'il soulève son tapis et trouve une trappe sous son tapis qui mène, en fait, si tu veux, dans le sous-sol de la maison. Et en fait, il s'enfuit par le sous-sol de la maison et les égouts, si tu veux. Mais en fait, les niveaux, c'est plus le cellier, la cave, basement de cellar. Après, tu as caves et catacombes. Donc ça, les caves et les catacombes, c'est un peu le niveau après. Donc, c'est un peu comme les catacombes de Paris, si tu veux, qui sont sous Paris. Et ensuite, tu arrives dans utéro womb. Donc ça, c'est l'utérus de maman. Donc ça, on ne sait pas trop au niveau de la... Il y a Nécropolis. Il y a Nécropolis, oui. Les profondeurs et Nécropolis, donc la Nécropole. Ensuite, tu as utéro womb, qui sont, voilà, utérus de maman. Et pour finir, en effet, tu as le dernier truc. La cathédrale. La cathédrale et le chest, ou alors Dark Place et... Enfin, Cheol et Dark Place, voilà. Donc le jeu, il n'est pas vraiment dans sa maison au bout d'un moment. Enfin, il sort de la maison, quoi. Sauf que, spoiler, dans une des fois, on apprend qu'en réalité, il ne s'est pas vraiment échappé, Isaac. C'est un peu ce qu'il imagine, si tu veux, ce qui se passe avant que sa mère n'arrive dans sa chambre. Tout ça. Sa bataille contre le bien et le mal, tout ça, c'est un peu dans sa tête, apparemment. Moi, c'est comme ça que j'ai compris l'histoire après. Je pense que tout le monde a sa théorie, mais... En fait, il est plus dans lui-même, dans son esprit, qu'autre chose, si tu veux. C'est ça, en fait, il essaie de se battre à l'intérieur de lui-même pour savoir si, justement, il est corrompu par les péchés ou pas. Et c'est pour ça que, dans la cathédrale, il se bat contre lui-même, en fait, c'est que, justement, il est maléfique. Et il se bat contre le côté angélique qui est dans la cathédrale. Exactement. Donc, oui, c'est une assez bonne petite histoire. C'est assez simple en soi, mais il y a des choses intéressantes, des questions sympas. Après, pourquoi c'est aussi glauque ? Bon, ça, c'est plutôt aux développeurs de répondre à ça. C'est un peu leur délire personnel, je pense. Après, est-ce qu'ils n'auraient pas pu servir le même gameplay avec une histoire tout à fait différente ? Probablement. Mais je pense aussi qu'avoir choisi cette orientation artistique, c'est ce qui aura permis aussi de se détacher de tout ce qu'on connaissait comme jeu avant. Et ce qui leur a permis de se placer comme un peu une référence sur le marché. On n'avait quasiment jamais vu ça avant. Je pense que c'était un peu aussi l'idée. C'est partir dans un truc tellement fou et glauque et tout, que derrière, le gameplay qui est plutôt bien léché, plutôt propre, il allait être bien servi et au final, ça allait plaire aux gens parce que c'était un peu mature. Donc, ça a un côté un peu enfantin par certains aspects qui plaît aux enfants. C'est un côté un peu plus mature avec des considérations plus élaborées pour plaire aux adultes. Et je pense qu'il y a de ça aussi. C'est l'idée d'essayer de faire quelque chose qui puisse plaire à toute une famille éventuellement. Mais il n'est pas forcément fondamentalement méchant en soi, mais il a une facette de sa personnalité qui est Azazel, qui est le petit diable. Et qui serait ce côté méchant, je pense. C'est comme ça que moi, j'avais interprété ce passage. C'est un peu le mauvais côté d'Isaac Azazel. Après, ce qu'il est fondamentalement méchant, c'est dur à dire. C'est qu'un enfant, un enfant n'est ni bon ni mauvais. Il est en grande partie l'influor de son environnement. Il est le produit de son éducation, de sa culture, de beaucoup de choses. Souvent, on est très conditionné. On a envie de penser qu'on est tellement exceptionnel qu'on choisit notre destinée et qui on est. Ce n'est pas si simple. Et puis, comme il a entendu sa mère lui répéter qu'il était pourri par les péchés. Voilà, c'est un peu ça dans l'idée. Dans ce cas-là, ça veut dire que je suis méchant et qu'il s'est autoconvaincu qu'il était méchant. Oui, c'est une assez bonne analyse, je pense. Mais je ne veux pas vous spoiler, là, je risque de mourir. Le demi-coeur. Perso, je vois le demi-coeur assez chaud. Oui, je suis un demi-coeur. Il est possible qu'on décède bientôt. Naïf, fécond, je ne sais pas. Disons, naïf, oui. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est sa nature. Il vient de débarquer sur la planète. Il ne connaît pas trop encore comment ça se passe, forcément. Il va s'attendre à ce que les gens soient raisonnables, intelligents, et qu'ils ne soient pas en train de se tenir en l'épate tout le temps. Forcément, quand tu découvres ça, après, tu te dis, ah oui, d'accord. Mais je me suis bien fait arnaquer, en fait. Il ne doit pas être si vieux que ça non plus. Il doit être en grande section, un truc comme ça. Grand Max, pour ça, il pleure encore beaucoup. Justement, c'est pour ça qu'il tire d'ailleurs. Et que dans certaines, entre-scènes, on va dire, on voit des camarades à lui, il lui chier dessus, ou ça qu'elle lui, ou tout comme ça. C'est un peu spé d'ailleurs comme scène. Là, ils sont allés loin, les développeurs, dans leur délire. Je pense que c'est pour justement justifier leur scénario qu'ils sous-entendent, justement. Parce que ce n'est pas vraiment explicite. Cette clope, elle se consomme vraiment zarbi. Elle est dégueulasse, je ne vous le cache pas. Moi, je trouve que c'est bien que les enfants, ils soient naïfs. C'est une bonne chose. Le problème, c'est que souvent, quand ils rencontrent la réalité, ils deviennent cyniques, et là, c'est là que c'est triste. C'est triste, mais bon. Ils deviennent cyniques, le rappeur, là ? Oui. Ah, c'est triste. Ah, tu m'étonnes. C'est là que ça fait mal, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu une victime qui pète la gueule dans ses délires, à ses démons, quoi. Mais il ne le fait pas vraiment, malheureusement. Comme beaucoup d'entre nous, il a un fantasme, mais... C'est que de l'imagination, quoi. Bah, quelque part, c'est sain, quand même, d'avoir ce genre d'imagination. Ça permet de ne pas péter un câble, quoi, mais... Je ne sais pas. Pauvre jeune, il est traumatisé avec une mère pareille. Tu m'étonnes, quoi. Qu'il ne le serait pas. Tu es, forcément, ou il y a... Il y a de quoi péter des ponts, je pense. Ouais, il y a moyen, ouais. On va dire ça. Il y a moyen que ça fasse péter des câbles. En tout cas, ce n'est pas vraiment le meilleur bill que tu es. C'est pour ça, on va prendre Experimental Treatment. Ça va tout changer. Ça nous donne un cœur rouge, en plus. Ça, c'est ton. Experimental Treatment, ça peut être un bon pif dans les situations désespérées. Ne crachez pas toujours dessus, sans réfléchir. Il y a des moments où ce n'est pas inintéressant. Pas tout le temps, mais... Des fois, ça peut vous enlever un cœur et vous tuer aussi. Ça m'est déjà arrivé. Une victime, il n'a pas forcément trop le choix. En gros, c'est juste une victime avec une conscience de psychotique. Oui, c'est un peu ça. Mais bon, tu sais, il y a beaucoup de papiers en psychologie, psychiatrie et pédopsychiatrie, surtout, qui sous-tendent l'idée, en tout cas, que, basiquement, un enfant n'ayant pas forcément connaissance de la morale et des codes éthiques du monde dans lequel il arrive, et on peut quasiment le placer, entre guillemets, au niveau de la conscience, d'un psychopathe quasiment, parce qu'il n'a pas cette capacité forcément à... Enfin, tu vois, il n'a pas forcément encore acquis tous les akimoros. J'aime bien le physique de ton personnage, ça rend marrant. Avec la mèche et l'œil... C'est vrai, c'est rigolo. J'avoue. Donc, voilà. Bon, ça ne veut pas dire que tous les gosses sont des psychopathes. Ça veut juste dire qu'il leur faut quelques années avant d'intégrer tous les codes. Mais après, quand on regarde la série The Whisper, on se pose des questions si ce n'est pas tous des psychopathes. Tous des fous dans cette série, les gosses. J'ai un ami imaginaire, il me dit de faire de la merde et de tuer des gens. Tiens, si je faisais ça. Quoi ? Eh, come on ! Il est où le putain de rationnel, s'il te plaît ? On va prendre... There is option, c'est pétail. On va prendre le cœur gris, quand même, puisqu'on n'est pas frais. On va aller checker la salle tout en bas, ce que c'est ici. D'accord, il n'y avait rien, sauf si on vole. Ici, il y a quoi ? Il y a un coffre jaune, on ne va pas le faire. Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça à un enfant ? Voilà. J'espère que YouTube m'épargnera, le bot de YouTube. Parce que bon, c'est du bruel, donc normalement, on ne poursuit pas les gens en justice pour du bruel. C'est placenta ou magic scab ? Je n'arrive jamais à les différencier. Avec le talent chanteur, je ne sais pas si vraiment le bot reconnaîtra. J'hésite. Peut-être prendre ça. Ouais, c'est placenta. C'est placenta, oui. J'ai toujours le doute, magic scab, ça ressemble vachement. C'est plus un cœur, le placenta, ça ressemble plus à un poumon. Ah ouais, ok. Je n'ai jamais fait gaffe, en fait, qu'il y a une différence. C'est plus rouge, le placenta est plus rose. D'accord. D'accord, c'est placenta Théo et au taquet sur les items aussi. Moi, je ne sais pas, je les confonds absolument tout le monde. Celui que je confonds, c'est IPK qui est Robert Samantha. Ah bon ? Je trouve quand même qu'ils sont assez différents. C'est juste l'étiquette quasiment qui change. Sinon, c'est quand même deux bouteilles de pilules, on va dire. Je ne sais pas. Je trouve que ça va encore. Ce n'est pas les pires à différencier. Parce que Robert Samantha, c'est juste un pot de beurre de cacahuètes globalement. C'est vrai que j'imagine mal un gamin à faire tout ça. Dommage. Ah, des batteries, des batteries, des batteries. En même temps, si un gamin irait dans une cathédrale pour péter la gueule à son double angélique, ce serait quand même un peu bizarre. C'est vrai, j'avoue. Et nous avons chopé exactement 15 boules. On pourrait prendre la batterie. La map et on va prendre la map. Évidemment. Toujours prendre la map. Parce que là, le double bond, il n'est pas si pratique. Je préfère le Humble in Bundle. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé une blanque carte pour boboiter un moment. Mais bon, tant pis. Parce que j'ai The Sun, donc tu vois, tu veux toujours une blanque carte quand tu as The Sun. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi tu n'as que un cœur, c'est limite. Ouais, c'est sûr, ce n'est pas ce qu'il y a de plus opti, on est d'accord. Là, vous voyez, je n'ai pas optimisé. Si j'avais optimisé mon item activable, il serait prêt. Et j'aurais pu lui balancer ma bombe dans la bouche. Ça lui aurait fait des gros dégâts. On peut toujours optimiser tout dans Isaac, n'oubliez pas. Moi, je n'optimise vraiment pas encore assez. C'est peut-être aussi pour ça que je perds beaucoup. Je perds beaucoup de vie, bêtement. Je ne fais pas gaffe à tout. Là, le Magic Scab, je crois. Moi, je n'ai pas encore vu à la fin du PS. Je ne sais pas, franchement, je viens de bien regarder. Je ne vois toujours pas. Et voilà, si j'avais été intelligent, je n'aurais pas pris le Magic Scab. J'aurais repris à PS, ce n'est pas grave. Le Magic Scab ressemble plus à un cœur. Ce n'est pas la même chose que le intérieur à trois, mais le placenta ressemble plus à un poumon. Oui, mais là, même en voyant là, je suis confus, quoi. Qu'est-ce que c'est de beau ? Mais non, mais fous-moi la paix et la bombe. Oh là là, sale bête. On va chercher la secrète, tant qu'on peut. C'est quoi, ça ? D'accord, Amnésia, on est content. Et Mathémésis. Bombs Arkies. Non, rien ici. La déception. Alors, est-ce qu'on check ici au cas où ? Ah, c'est clair, à 5 ans, on jouait à la Game Boy. Bon, allez, on va passer au niveau suivant. Ah, dommage. Voilà, je n'optimise pas assez ce que je fais, c'est chiant. Encore, ça va, là, tu as déjà pas mal de dommages et un nombre assez conséquent de vie. Ouais, mais j'aurais pu avoir plus de vie, tu vois, j'aurais mieux pu optimiser ma vie. Je prends encore un cœur rouge au cas où pour le prochain Devil Deal possible. Et là, je n'ai plus de Devil Deal possible, quoi. Payez 3 cœurs, c'est cher, Croc-Cœur Gris. C'est ça. Surtout aux 3 cœurs noirs, là, parce que ça ne fait pas les... Et tu vois, par contre, là, j'ai toujours été déçu que Judas Toon ne marche pas sur Blue Baby. Ça fait quoi, déjà, Judas Toon ? Judas Toon, en fait, ça fait baisser le coût, si tu veux, des Devil Deal, en fait. Quand tu as des cœurs rouges, au lieu que ça te coûte 2 cœurs, ça te coûtera toujours 1 cœur. Ouais, c'est vrai. Je pense que... Mais ça ne marche pas avec les Blue Baby, quoi. J'ai espéré que dans Afterbirth, il l'ait fait, quoi. Hum, ouais. Je ne sais pas s'ils le feront. Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire ? Bah, peut-être pas, histoire... Sinon, ça rendrait vraiment le jeu trop facile, quoi, je pense. Je ne sais pas. Voilà, t'as vraiment tout eu. T'as eu le Placenta, le Magic Scab et le Hearth. Ah, c'est bien d'avoir des HP up, quand même, au début, histoire de pour se faire des Devil Deal, quoi. C'est pour ça que ma guise, c'est pas si mal, parce qu'il y a moyen de faire tous les Devil Deal du monde, de, par exemple, démarrer direct sur Abaddon Brimstone. C'est quand même un certain confort. Je ne sais plus le nom d'item, mais tu prends l'item et tu sacrifies un cœur, ça fait des dommages à toutes les pièces. Ah, ça, c'est le Blood Rides. Avec Isaac's Heart, c'est comme ça qu'on gagne des runs en Ariane Town. Thirdly Touch, super. Là, je clean un peu la zone, j'essaye de trouver notamment des champignons, si je peux avoir un champignon mignon, là, le Magic Mushroom. Je serai saucé. Est-ce qu'on prend ça ? Non, fondamentalement, le PhD, on peut s'abstenir. Ah, là, ce n'est pas vraiment du sang, je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. En fait, normalement, mes larmes sont noires, mais là, elles ont pris une autre couleur. À cause du... Comment ça s'appelle ? Dead Onion. Voilà, et nous devenons un petit chat ! Miaou ! Voilà, ça y est, les dégâts sont moins très mal. Miaou ! Je suis un petit chat. Là, les voisins, ils vont me prendre pour un fou. Mais je m'en fous, je suis un petit chat. Et eux, ce n'est pas des petits chats, donc ils sont nuls. Voilà. Oh, et j'ai eu une tête de criquet dans la challenge room, quoi. L'abus. Je n'avais pas assez de dégâts, je crois, à un moment. J'étais un peu... En plus, tes cheveux, on a l'impression qu'ils sont tous tachetés. Je suis un petit chat avec des cheveux. Eh ouais. Eh ouais, un petit chat avec des putain de cheveux. Regardez comment j'ai tabassé The Hunt, quoi. Un motherfucking petit chat avec des cheveux. Regardez. Miaou ! Oh putain, ce Hunt, il a pris cher. Ouais, ouais, je l'ai implosé, quoi. Bah, c'est des mouches, hein. Mais les mouches font... Chaque mouche fait 2,5 fois les dégâts du perso. Et avec le cricket head, quoi, bon ben... Par contre, chaque... Il faut absolument que je trouve la secret room, s'il y a des champignons dedans, on va être saucés. Un Magic Mushroom serait tellement bien. Moi, je suis bien tenté de dire que c'est là. Bah, au milieu de la... Ouais, c'est... Ouais. Dommage. Try again. Non, ça se crée pas. Je pense... Mais c'est super ! Un point. Choisis une image. Les ordis mini, ceux qui sont vraiment vieux comme moi, quoi, n'ont encore connu l'ordi mini. Ah, ouais, c'est super bon. Ah, rebonjour Shockwave76... 76, excuse-moi. Donc là, on se fait une petite run et done du schnapps. Bon, voilà. Oh, mon Dieu, cancer. Yay, cancer. Amnesia, non, ça me tente pas. Quand je sais que ça en est, non. C'est comme si t'arrives près d'une fille, tu fais, hé, un petit verre de GHB, ça te tente ? Bah, techniquement, on fait déjà le Amnesia, donc... Oui, c'est vrai que ça me coûtait pas plus cher de bien venger. On est d'accord, hein. Aimé-Jacqué, les références. Attention. Les mecs, vous connaissez pas Aimé-Jacqué, on va pas être copains, quoi. Ouais, mais bon, moi, je... C'est un héros personnel. C'est mon héros personnel. Ah, re-mitrandi. Ah, non, c'est toi qui dis bonjour à Shockwave, mon Dieu. Je suis fatigué, là. Je stream depuis 9h30 sans interruption, quasiment. On est bien. On sent que je commence à être frais. Pour éviter un peu de faire comme ceux que je critique un peu gentiment tout le temps, pour démonopiliser le stream. Oh, pour l'instant, ça va, il n'y a personne qui râle. Bon, ça va, mais j'ai pas vu des gens râler contre moi. Et là, c'est maintenant que je dis ça qu'ils vont tous se déchaîner. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait... On pourrait prendre le PhD, allez. Qu'est-ce que c'est ? Lockup, pourquoi pas ? Ça, c'est quoi ? Le rangeup, pourquoi pas ? Allez, un cœur gris, pourquoi pas ? On claque le RSA. Moi, je me dis presque que j'aurais pu acheter aussi le Soul Converter et puis me prendre plein de cœurs rouges à la place des cœurs gris, mais bon. Ouais, mais c'est trois, je crois, trois... Du schnapps, il a écrit. Il a écrit du schnapps. Ouais, je sais, mais bon, du schnapps, quoi. C'est le schnapps. Tu connais l'expression ? Oui, bah oui. D'accord. Donc là, tu trollais juste. Donc tu as toute la bénédiction. Forcément, ça... Non, mais ta bénédiction, vas-y, troll. Vous savez, le troll, c'est ma grande passion. J'imagine bien Omar Sharif. Je ne sais plus trop ce qu'on faisait dans ces trains. Salut Yalkos ou Jalkos. Bienvenue, bienvenue. Là, on n'est plus vraiment en train de speedrunner. On en a fait pas mal aujourd'hui. C'est plus ou moins bien passé. On a eu un petit temps correct sur Blue Baby. C'était déjà pas mal. Là, on est en train de se détendre sur du Eden. Là, le gémeau. J'aime bien ce petit tête. Il est assez drôle. Surtout quand tu prends le BFS. Il devient immense. Pas trop mal, j'avoue. Moi, j'aime encore bien dans certains cas. Le choix est vite fait, je pense. D'ailleurs, j'ai encore fait la connerie. Non, c'est bon. Bon, ben, on est bien. Non, mais on est pas mal. Qu'est-ce qui me manque ? Pas grand-chose. Voilà, les dégâts, ça ne me plus besoin de te poser la question. Et le T-Rate, ça va en haut aussi. Non, mais moi, je tolère la pub sur mon chat tant que ça reste pas très invasif. C'est une fois, on met son lien. Ça, ça ne me dérange pas trop. Après, il ne faut pas que ce soit trop intrusif. Ah, re-Antoine, 1, 2, 3, 4. Moi, même pas, je ne suis pas celui de la range pour être aidé. Bon, là, je suis bien, je suis pété. Là, j'ai besoin de rien, envie de toi, comme on disait dans mon temps. Salut, Adrit, troll. Ah, moi, je sens que ça va bien se passer. S'il y a le troll dans le nom, ça ne peut que bien se passer. Ah, c'est pas facile à dire. Pas. J'y arriverai un jour, promis. Je m'y engage. C'est l'engagement qualité de TopVelluTV. Ah, et toi, tu as déjà trouvé un pote, ça y est. Oh, un troll, ça y est. C'est pour moi, c'est le mien. Il est à moi. Je me le réserve. C'est ça, l'amour, c'est pour toujours. En effet. Ah, d'accord, ça se prononce, Adrien, le troll. D'accord, ça marche. Merci d'avoir éclairci ce point. Comme jamais envie. Mitrandil est en effet dans Skype. Avec nous, il est présent. Il nous délecte de sa présence, voilà. Il nous ravit de ses contes et récits. Voilà. Il n'a pas vraiment dit quelque chose d'intéressant, vraiment, depuis le début. Ah bon ? Je n'ai pas fait gaffe, écoute. Peut-être plus d'amusant, mais c'est tout. Sinon, intéressant, pas vraiment. Tu te dévalues, tu te dévalues. Oh là là, il y a des gens qui arrivent, c'est cool. J'espère que vous apprécierez. Bon, pour l'instant, on ne fait rien de fantastiquement fou. On est juste un peu OP, par contre. Vous ne m'en voudrez pas, je pense. Oh là là, et on va se calmer dans le chat, wasaboy. S'il te plaît, on ne commence pas avec ce genre de choses. Sinon, ça va être le bordel et la décadence dans pas longtemps. Ah, ciao, il y a Jalkos. Qu'est-ce que je faisais, sinon ? Ouais, j'ai l'impression. Ah, il n'y a pas de soucis si tu ne peux pas rester. On sera content de te raccouir une autre fois, bien sûr. Et puis, peut-être que tu nous rejoindras sur Skype, qui sait ? Peut-être. Pourras-tu dire coucou, maman ? Moi, j'ai le privilège de pouvoir dire coucou, maman, même si elle n'est pas côté de moi. Ah, toi, tu as été au optimal sur les... Allez, on prend quel objet ? Vous avez un pôle en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Je ne sais pas c'est quoi les objets. C'est le pif gagnant ou le pif perdant. C'est la roulette russe. Tu peux pas de TTP. C'est pas grave, là, je n'essaie pas de speedrunner Aiden, donc on va le faire, le boss rush. Il faudra faire le beau jeu. J'irais bien en bas à gauche. Vous voulez savoir à quel certaine... Pour l'instant, c'est personne d'accord. En haut à droite, en bas à droite, d'accord. Je dis en bas à gauche, donc c'est... Et tape-le qu'on le voit aussi à l'écrit en même temps, quand j'essaye de voir ce qu'il y a gagné. Si, si. Je vais me changer. Ah, ça marche alors. En bas à droite. Bien sûr que je réagis, je vois ce genre de choses, je me dis vite, il faut que je cache ça en montant la vidéo, sinon YouTube va me faire des problèmes. Évidemment, je fais gaffe à tout sur le chat. En haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite. Putain, c'est le bordel, là, non ? Là, il y a un check. En gros, on a un check. Merci les petits trolls, on se croirait sur un Stropole d'EMV. C'est magnifique, ça compte partout. Je ne fais pas juste moi dans le truc d'Adrien, le troll, là, en haut à droite. Ah d'accord, donc on va prendre en haut à droite, alors. Vous êtes sûr, hein ? Bon. Iron Bar, c'est correct, mais ce n'est pas oufissime. C'est concussion, c'est ça ? Oui, c'est concussif tier, c'est très correct. Là, en plus, c'est safe parce qu'on peut se mettre dans les rochers et puis, bon, juste faire ça, en fait. Donc, ouais, c'est safe. Voilà. On fait ça, voilà. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un bon build, en fait. Ce qui aurait été cool, ça aurait été de choper des Angel Room pour aller à Super Satan. On essaiera de piffer une Dead Ski dans le chest, mais il faut vraiment qu'on ait du bon. Ce serait cool, hein, si on pouvait se faire Super Satan avec ce build. Moi, j'aimerais bien vous faire ça. Parce que l'audio, on m'a demandé Super Satan, d'ailleurs. Ah, je n'ai pas fait gaffe, mais c'était drôle. Ah oui, je vole, je viole le boss rush, là, oui. Vous voyez, on est parti de rien et puis, finalement, ça s'est plutôt bien monté, notre petite affaire. On n'avait pas grand-chose au début pour démarrer. On a démarré avec la bombe et quoi ? Je ne sais même plus. Et le set bombe, enfin le... C'est ça, le set bombe et puis juste la grosse bombe en best friend, là, je crois, ou un truc comme ça. Je ne sais plus le même, quoi. Mais c'est à partir du Abaddon que tu as commencé à avoir des dégâts assez puissants. Oh, mais ça te vient de n'importe quoi, cette run. Mais non. C'est jamais n'importe quoi, voyons. Tu ne sais pas ce qui est bon dans la vie, mon bras. Moi aussi. C'est juste que... Tu ignores les bonnes choses de la vie, voilà. Quand je dis n'importe quoi, c'est juste dans le sens positif. D'accord. Est-ce que c'est comme ça que c'est bon ? On est d'accord, quand même. Oui. Ou il n'y a que moi. Tu quasi one-shot chaque boss. Bonjour. Bonjour. Là, c'est dans ces moments-là qu'on regrette de ne pas avoir piffer le hive mind au marchand, quoi. Maintenant, je le fais systématiquement. C'est tellement parfois facile de devenir un petit chat sur un coup de moule, quoi. Ça se tente, quoi. Je crois. Putain. Remets ta cam, d'accord. Tout est bon dans le cochon. En effet, j'approuve. De la queue au menton. Bonjour. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a le choix entre deux objets, à droite ou à gauche, maintenant. Là, vous allez me faire un 50-50. Je le sens. Ok, à gauche. Je note. Ah, c'est le stream interactif. Je vous donne le choix. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'illusion du choix. Sinon, ça reste quand même une dictature. Évidemment. Nous avons deux droites, un gauche. C'est ça, tu avais dit ? Oui, moi, j'avais dit gauche. On va voir ce que ça donne. J'attends encore deux, trois votes quand même. Antoine ne répond pas. Ah, il semble s'être fait un ennemi avec MouBot. MouBot. Ah, je vais le désactiver un C4. C'est vrai que c'est plus chiant qu'autre chose. Mais je compte sur vous derrière pour ne pas faire les cons si je coupe MouBot. Sinon, ça va être le merdier. Il faut le remettre, quoi. Alors, MouBot. On va faire spam filters. On va enlever tout. Voilà. Voilà. Je compte sur vous pour ne pas faire les cons. Sinon, je remets encore pire qu'avant. Je le mets en mode totalitarisme. En mode George Orwell 1984. Big Brother is watching. Voilà. Donc, a priori, on est... Droite. Ok, a priori, on est plus à droite. Little Chad. Bon, ok. Ah, Mithrandi. Remets MouBot. Sinon, je ne sais pas. Quel enfoiré, cet homme. M'en dit. Vite, remets MouBot. En fait, il faudrait qu'un jour, j'étudie que s'il n'y a pas moyen de le paramétrer, mais vraiment plus profond que ça. Juste pour le mettre contre moi. Après, il y a trollé et trollé. Vous pouvez troller un peu, mais à un moment, il ne faut pas oublier qu'il faut s'arrêter. Sinon, ça fait chier un peu les gens, quoi. Des fois. Le respect sur le chat, c'est important. Ah, ça y est. Adrien, le troll, qui me demande de spam, alors qu'il ne connaît même pas l'essence du mot troll. C'est vrai que... Ou peut-être qu'il troll à d'autres façons. Il y a plein de façons de troller dans la vie. Ouais, mais bon. Le spam est une des quintessences du troll. C'est le troll facile, c'est le troll pour les débutants, on va dire. Oui, mais c'est toujours un troll marrant. Surtout que ce n'est pas vraiment du spam débile, genre BL, 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 BL. Enfin, voilà, tu m'as compris. Oui. Mais pourquoi il gueule le canard ? Mais pourquoi il gueule le canard ? Qu'est-ce que c'est ? Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Moi, je tente la droite. Allez. Magic Mushroom. Qui c'est le génie du pif ? Vous êtes nuls pour piffer les items, mais franchement... Moi, je suis un pro pour piffer, voilà. Je dis à droite, il fallait aller à droite. Vous vous dites à gauche ou à droite, et c'est pas ça. Maintenant, je vais faire les choix moi-même. Vous me fiez tous les items de merde, je suis sûr, vous vous faites exprès. Allez, vas-y, la mouche, voilà. Merci. Quoi ? Ça part dans des délires dans le chat ? Je vois ça, mon dieu, c'est le bordel. Ce chat ne ressemble plus à rien, déjà. Chat Guppy. Oui, Guppy. Guppy, les petits chats. Oui, tout mignon. La puissance du chaton, tout mignon. C'est la puissance des Lockity, quoi. C'est dingue. Bon alors, tu sors de... Ton truc, merci. En fait, techniquement, ça pourrait limiter un du Spiron sur cette île. Ça pourrait être au Woff, presque, ouais, mais j'ai même pas fait gaffe au temps, d'ailleurs. 26 minutes, ça va peut-être pas, quand même. Saucisson du Rélo. Ah là là. What's up, boy ? Ça ne va pas aller. Si je sens trop de dissidence, je n'hésiterai pas à kick des jambes. Méfiez-vous. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là pour sévir que... Ah. Il faut abuser. Respectez-vous. Respectez le chat, respectez le streamer. La Gestapo va pas tarder à frapper, sinon. Ah ouais, ça, ouais, complètement. Je n'hésiterai pas à sévir. Pourquoi je n'ai que des curses ? Je ne sais pas. C'est pas à cause de la queue de guppy, normalement, je pense. Ça augmente ton curse from. Ah bah là, tu m'as pris quelque chose, je crois. C'est cursed. Cursed, la description de la queue de guppy, ce n'est pas pour ça, en fait. En gros, ça veut dire que ça remplace tous les pick-ups du jeu, potentiellement. Enfin, beaucoup de pick-ups, en fait, vont être remplacés par des coffres. Et c'est ça qui fait qu'en fait, c'est chiant. C'est que des fois, tu peux te retrouver avec 15 000 coffres sur la map et absolument zéro clé, zéro bombe, zéro thune. Et tu pleures, ta mère. Et tu pleures, ta mère. Mais vraiment. En fait, c'est marrant parce que tu as l'impression que tes tirs, elles vont très lentement, mais comme tu tires très, très rapidement, tu as l'impression que tu as un anti-gravity. Ouais, c'est assez ouf. Moi, j'aime bien ce petit build, il me plaît beaucoup. Ouais, il est marrant. Non, mais Abel, c'est de la merde, hein. Les mecs, respectez-vous, j'ai envie de dire. Personne au monde ne prend Abel. Aucune personne qui a son esprit serein et sain. Voyons. Aucune personne qui a son esprit serein et 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 serein. C'est quand même un petit peu cher sur l'Isaac. Bon, easy, easy, lemon, squeezy, comme on dit chez nous. Ça, comme disent les jeunes. Les jeunes à la cool. Vite. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans ce chest ? Malheureusement, c'est bon, je crois que je n'avais pas assez de clés, mais c'est bon. C'est la teuf. Oh, poisson, j'aime beaucoup, moi. C'est un truc que je prends en starter que je trouve bien parce que ça rend quand même safe. What ? Elle a qu'à dans ce deux tiers que j'ai ? Regarde. Attends. C'est débile. J'annonce. Ah, j'annonce. Oh, putain. Bonjour, je suis une Gatling. À peu près. Avec Guppy, ça va être pas mal, je pense. Oh, Lucky Zorn, oui. Moi, je dis Lucky Zorn, ça se joue. Dans le build. Ça va être un truc de malade. Oui, on va prendre pourquoi pas du lard. C'est pas dégueu comme build. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est bon. J'ai cru que tu ne faisais pas tant que ça. Non, non, t'as que ça devrait le faire. Je pensais que tu ferais plus de tir dans les quatre sens, mais en fait, non, ça va. Bah, je n'ai pas beaucoup de luck. Parce que ça dépend de la luck, si jamais vous vous demandez les tirs de Lucky Zorn. C'est comme tous les effets, genre le Fearshot et tout. Oui, certes. Oui, tu disais The Bloat. En général, il me pose problème, The Bloat, mais là, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Moi, je trouve qu'on manque de puissance, un peu. Ce serait bien si on farmait le chest. Vas-y, go and define et refaire le chest. Ouais, mais il faut le trouver encore, Indy file. Je suis sûr que tu as moyen de le prendre, de le trouver. J'ai la luck que tu as, enfin, au niveau item. Donc ça, c'était bon. Moi, ce que je préférais, c'est que vous trouvez, en fait, c'est une Datsuki, qu'on s'ouvre super satin et qu'on se passe super satin, pour rigoler. Pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà vu, ça peut être super lol. Oh là là, le tchat qui vient dégueulasse. Mon dieu. Je vais devoir remettre moubotte, les enfants. Méfiez-vous. Je n'hésiterai pas à sévir. J'avais pas déjà eu un Steam C, là ? Non, pas dans ses trains, peut-être. Ah si, plutôt. Avant le Pi-16. Enfin, le poisson, du coup. Ouais, d'accord. Ah, j'ai plus de clé, fais chier. Oh mon dieu, non, mais c'est dégueulasse. Là, ça y est, c'est parti pour les emotes. Mettez-moi au moins l'emote du sel, s'il vous plaît. Mettez-moi Zaboutine ou des trucs comme ça. Enfin, des sensations pures. Zaboutine, si tu m'entends, j'aime beaucoup ce que tu fais.